Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, première université du matin, 3 heures. Vous êtes, j'espère, bien caféinés, théinés, hydratés, jus d'oranger. Moi j'ai pris trop de café pour pouvoir tenir. Donc, salut. Attends, je vais peut-être faire un signe à Benoît, puisque le compteur est bloqué sur 89, 59. Donc moi, ça c'est moi, ça. Je m'appelle Daniel Garnier, je suis ingénieur chez VMware, dans les équipes Spring commerciales. Donc, on est un peu en lien avec les équipes Spring open source, et on prend en général des projets open source pour les adapter en projets commerciaux, qui sont ensuite packagés dans les offres VMware, genre Tanzu par exemple. En plus de ça, à côté, je suis enseignant, à mes heures perdues. Donc, j'enseigne en école d'ingénieur à l'informatique. Et puis, quand j'ai un peu de temps, je contribue à l'open source, notamment à Spring, et notamment Spring Security. Et donc, c'est ce que j'aimerais vous présenter aujourd'hui. Alors, du coup, 3 heures c'est long, il y a beaucoup de choses qu'on va faire. Déjà, pour avoir une petite mesure de niveau de l'audience, qui a déjà utilisé Spring Security ici, levé la main ? Ah ouais ! Beaucoup, beaucoup, je dirais 80%. Et qui a trouvé ça facile ? 2, 3, 4, moins de 10. Ouais, c'est un peu compliqué au début. Et du coup, le but de Stalk, en fait, c'est de vous présenter un peu les entrailles de Spring Security, par des exemples, pour vous aider à comprendre comment c'est architecturé, pour que derrière, vous puissiez aller regarder dans le code, comment ça fait, pour comprendre, mais si là, j'ai envie de changer juste ce petit pouillème, comment je peux faire. Et donc, avoir les grands concepts en tête, c'est vachement utile. Le but, c'est pas de vous faire une démo de toutes les features, parce que c'est une très très grosse lib, qui fait plein de trucs, qui permet de sécuriser, à la base, de sécuriser des endpoints HTTP, et s'intégrer avec plein de protocoles de sécurité, genre OAuth, SAML, on peut faire du Mutual TLS, on peut faire plein de choses. Et donc, j'ai pas envie de tout montrer, parce qu'à la fin, il n'y en reste rien. Donc, on va faire quand même une démo au début, que normalement, vous devez connaître. Enfin, si vous avez déjà utilisé Spring Security, vous savez ce que c'est, donc on va aller un peu vite sur la démo. Le but de la démo, c'est juste de mettre en place quelques concepts, qu'on ensuite va toucher quand on va faire de la théorie. Les trucs dont on ne va pas parler. Donc, déjà, on va faire que du servlet. On ne va pas faire du réactive, parce qu'il fallait bien rentrer d'un côté pour expliquer les concepts. Servlet, c'est l'utilisation la plus répandue. Donc, c'est ce que vous utilisez Spring Web. Donc, on ne fait pas Web Flux, mais Web Flux marche un petit peu différemment, parce que les techniques de stockage de l'identité de l'utilisateur dans le contexte sont différentes. Mais normalement, si vous avez un peu accroché là, vous devriez commencer à comprendre les points d'entrée. Et si vous avez compris les points d'entrée, normalement, vous pouvez aller explorer par vous-même et comprendre, servlet, comment ça fonctionne. Donc, petite démo pour commencer. Si vous voulez, tout le code que je vais produire là et sur un repo, je redonnerai les URL à la fin. Ce ne sera peut-être pas forcément la même chose, mais bon. Donc, on démarre, on démarre, on démarre, on démarre. Est-ce que j'ai un Firefox là ? Sur start.spring.io. Est-ce que la taille, ça va pour tout le monde ou est-ce que c'est un peu petit pour les gens au fond ? Si c'est un peu petit, vous me dites, vous levez la main. Un peu petit, ok. Light, bon. Donc, on va faire du Spring, on va faire, je ne sais pas, Gradle, très bien. WF.garnier, Devox. Demo project for Devox 2022. Bon, on va faire du Java pour ne pas introduire Kotlin en plus. Et donc, c'est fait pour faire du Spring Web, ok. Et je ne vais pas mettre Security tout de suite, par contre, je vais mettre les DevTools pour aller littérer un peu plus vite, quoi. Super, Devox 1. Très bien. Et donc, on va bouger le truc que j'ai téléchargé. Trop petit, pardon. Voilà, le truc que j'ai téléchargé, Devox 1. Ah, je ne l'ai pas une zip, d'accord. Celui-là. Devox 3, du coup. J'ai répété. Ici, on va dans Devox. Non, pas celui-là. 3. Et on ouvre un éditeur. Donc, je vais utiliser IntelliJ. Trust Project. Ça, c'est un projet Spring normal. Mode présentation. Hop, là, normalement, au fond, ça va. C'est bon ? Ok, parfait. Donc, ça, c'est une appli Spring. Il n'y a, pour l'instant, rien dedans. Donc, on va ajouter quelque chose dedans. Donc, c'est une appli Spring Boot, d'ailleurs. Donc, on va ajouter un contrôleur web. On va dire que c'est un REST contrôleur. On ne peut pas faire de template. Et, du coup, on va faire une méthode publique. Donc, une page publique. World. Très important de mettre des emojis dans vos présentations. Comme ça, vous pouvez voir que votre encoding est tout pourri. Ça ne marche pas. Et une méthode privée, pour l'instant, elle n'est pas protégée. Donc, on pourra la voir dans tous les cas. Et on va la mettre derrière. Private. Oui. Turn. This page is private. Parfait. Et donc, ben, ici, je dois pouvoir lancer l'appli. Spring Boot. Je peux lancer ça. Et du coup, normalement... Ah, ça a démarré. Ça va vite. C'est bien. Et donc, quand je vais sur localhost 8080, le port par défaut, j'ai ma page publique. Quand je vais sur privé, j'ai ma page privée, mais elle n'est pas sécurisée. Pour sécuriser, si je ne me trompe pas, on va rajouter Spring Security. Et on va le rajouter en utilisant un starter Spring Boot. Comme ça, je n'ai pas à trop réfléchir comment configurer. Donc, je prends mon build.gradle. Et ici, je vais rajouter une implémentation. Org Spring Framework. Boot Spring Boot Starter. Security. Voilà. Hop. Comme ça a été généré par start.spring.io, je n'ai pas besoin de gérer les dépendances. C'est fait pour moi avec le plugin Spring Boot. Super. Et donc, si je relance mon appli, normalement, si vous avez déjà utilisé Spring Security, vous avez tous dû voir quelque chose comme ça. Si j'essaye d'accéder à la page private, il me renvoie vers une page de login. Et même si j'essaye d'accéder à la page publique, il me renvoie vers une page de login. Ça, c'est un des patterns importants qu'on trouve beaucoup dans Spring Security. C'est que tout est sécurisé par défaut. C'est-à-dire qu'on ne va pas essayer de dire « Ah ouais, vos contrôleurs, on les laisse ouverts, mais ceux-là, on les... » On ferme tout. Et après, c'est à vous de customiser pour ouvrir. Donc là, pour se connecter, il génère pour moi un utilisateur. L'utilisateur, c'est « user » et le mot de passe, il le génère par défaut à chaque fois. À chaque fois que je démarre l'appli. Donc « user » et puis ce mot de passe-là. Et du coup, je peux me connecter. Non, non. Et je peux voir ma page privée. Donc ça, c'est bien, c'est sécurisé, mais c'est tout fermé. Du coup, ce n'est pas très intéressant. On va configurer pour que la page publique, elle soit publique, et la page privée, elle soit privée. Du coup, on génère une classe. Je vais l'appeler « security config ». C'est une classe de configuration. Et ce qu'elle va faire, en fait, c'est qu'elle va produire un bin de type « security filter chain ». Donc ça, c'est une façon, c'est la façon recommandée à partir de Spring Security 5.7. Dans des applis qui sont un petit peu plus vieilles, vous allez voir des choses du genre « extends web security configure adapter ». Donc celui-là, mais c'est un peu le même mécanisme. Il y a quelques petits caveats. En gros, ici, ça, il avait une méthode « configure ». Quand on overloadait, il y a une méthode « configure » sur le « http security ». Là, vous allez faire pareil. Vous allez juste injecter, pour construire le bin « security filter chain », vous allez injecter le « http security ». « http ». Et vous allez faire les trucs qu'on voit classiquement, du genre « http ». Et puis, on va dire, je veux autoriser des requêtes. Et puis, je veux dire, par exemple, que celle qui matche « private », elle est authentifiée. Authenticated. Donc, c'est que les utilisateurs authentifiés. Et toutes les requêtes, « any request », je vais laisser tout le monde passer. Et à la fin, il faut renvoyer cette « security filter chain ». Donc, il faut que je returne ce machin-là. « Builder ». Donc là, il va me dire qu'il me faut des exceptions. Si il veut bien. Voilà. Et donc ça, normalement, ça fonctionne. Je recompile. Et donc, si je log out ici. Si il est en train de tourner. Comme j'ai rajouté un bin, peut-être qu'il n'est pas content. Démarre. Non, ça commence bien. « Bin instantiante, security filter chain. » Oh, je vais « authorize request », pardon. Je pense que j'ai fait ma démo avec « authorize request ». « An incomplete mapping was found for empty has a rule user. » Je prends mon anti-sèche. « Hp security filter chain. » Je le refais. On va-t'en, clipboard. « Security config. » Envoi un bin de type security filter chain. Sans conséquence. « Http. » « Authorize request. » « Ant matchers. » « Authenticated. » « Permit all. » « And build. » « And enable web security. » Non, c'est pas ça. Bien, 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 bien. Bien. Je vais peut-être reprendre ma démo, comme ça, j'aurai les bonnes versions. Trois heures pour que ça marche. Oui, mais si je vous tiens trois heures sur « ça ne marche pas », je pense que vous n'allez pas tenir trois heures. Tous, six, six. Je vais revenir à, on va dire, deux, cinq, six. Je ne sais pas si c'est un... Depuis que j'ai fait ma démo, est-ce que la version de Spring Boot a changé et qu'il n'est pas content ou si c'est moi qui rate un truc. Security filter chain. Et donc, on a bien Spring Boot Starter Web, Spring Boot Starter Security, DevTools. OK, c'est reparti. Non, non, décidément, il ne veut pas. Bien, 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 bien. Je vais sortir de la présentation pour lire et si ça ne marche pas, je reprendrai ma démo de base. Exception, something has role user, like requests URL, fail to insentiate security filter chain, through exception, illegal state. Bien. Authorize requests, permit all. Ant mature. Waouh, j'avais dit any requests. Hmm, my bad, my bad. Donc any requests, ce n'est pas une version de... Ce n'est pas un problème de Spring, c'est un problème de moi qui ne sait pas lire ce que j'écris. Donc, j'ai dit, tous les private, la page slash private, elle est authentifiée. La page, toutes les autres pages, elles sont permises et ça, normalement, ça doit fonctionner. Voilà. Et du coup, maintenant, voilà, je ne suis pas logué, donc, bien, loguer, ça ne marche pas. Slash, elle n'est pas privée et private, elle est interdite. Et du coup, c'est bien. C'est bien protégé. Après, j'ai perdu la page de login. Donc, pour réactiver la page de login, si je vais voir la doc en ligne, ils me disent, bah, username, password, comment je peux faire ? Et bien, après ce end-là, on va dire form login pour activer le login par formulaire, end. Et on va formater un peu ça pour que ça soit utile pour la suite. Formateur, voilà. Et donc, ça, ça active le form login. Et après, il faut que j'ai des utilisateurs. Et du coup, pour contrôler un peu les utilisateurs, pas avoir à copier le mot de passe, et bien, si je regarde dans la doc, il me dit, il faut avoir un user detail service. User detail service, pourquoi pas. New in memory, user details manager, qui prend un new user security. Et donc, le user, on va dire qu'il s'appelle user, qu'il a un password qui est password. Et il n'a pas de rôle pour l'instant. Empty list. Voilà. Donc là, normalement, si je relance mon appli, quand j'arrive sur private, il m'a activé le login par formulaire et je peux utiliser user password pour me loguer. ou pas. Password encoder. C'est nouveau, ça. Mon anti-sèche dit... Ah oui, ça, c'est un password. Normalement, il faudrait que je lui file un password de type genre bcrypt et puis un truc bcrypté. Là, je lui dis, non, mais la sécurité, ce n'est pas important pour moi. Laisse tomber l'encodage du mot de passe. Tu le stockes en mémoire comme ça. Et pourquoi pas. Donc, sans opération, fine. Login. user, password. Cette fois-ci, ça devrait fonctionner. Yes. OK. Donc, on a une page privée, sécurisée par l'utilisateur mot de passe. Et en fait, là, on a on a l'infrastructure de base. Donc, là-dessus, on peut rajouter d'autres modules pour très facilement étendre et rajouter des features ou d'autres moyens de se loguer, par exemple. Et donc, un truc classique qu'on utilise beaucoup, c'est dire, ben, je veux Spring Boot Starter OAuth 2 Client pour pouvoir me loguer avec le protocole OAuth ou OpenID qui est notamment géré par Google. Enfin, pardon, Google est un provider, donc on va utiliser ça. Et donc, dans ma security config, ben, je n'ai pas grand-chose à faire sinon dire OAuth 2 Login. Active-moi le login avec OAuth 2 et la suite. OK. Et du coup, pour activer ça, eh ben, comme je me log avec Google, il faut que j'ai des... en gros, un secret, quoi. Donc, pour ceux qui connaissent le protocole OAuth, il me faut un ID de client et il me faut un... il me faut un client secret. Oups, non, pas lui. Donc, on va faire un client pour Google. Google, il me faut un client ID et il me faut... Pour l'instant, je vais mettre fou. On va aller en chercher un après et un client secret. OK. Et ça, c'est tout ce qu'il me faut pour faire marcher OAuth. Donc, si je vais sur console.cloud.machin, voilà. Ici, je vais lui dire que je veux des API keys. Parfait. et je veux créer un client de type OAuth. OK. C'est une application web. Ce n'est pas Android, c'est pas Chrome. Donc ça, c'est devox 2022. Il faut, selon le protocole OAuth, il faut lui activer, il faut lui donner une URL de redirection. Bon, peu importe, on ne va pas détailler le protocole OAuth, mais globalement, il me fait ça. Il me dit, ton client ID, c'est ça. Hop. Hop. Ton client secret, c'est ça. Donc, vous pouvez prendre une photo. Normalement, je les enlèverai après la démo. Normalement. Je vais relancer l'appli complète parce que comme j'ai rajouté un module, je ne sais pas trop ce que ça va faire. et donc, sans avoir fait de code impératif, si maintenant, je vérifie que je suis bien logout, quand j'arrive sur la page de login, j'ai un provider supplémentaire qui est Google et je peux me loguer avec Google, avec mon adresse pro, on va dire, et du coup, maintenant, je suis logué, je peux activer la page private sans rajouter grand chose. Donc ça, c'est un peu la configuration de Spring Security avec la Security Filter Chain et ces end un peu bizarres et tout dont on parlera un peu après. Donc, maintenant, je suis logué, mais je n'ai pas utilisé les informations de l'utilisateur encore. Pour utiliser les informations de l'utilisateur, on va injecter dans les contrôleurs qu'on souhaite qu'ils connaissent l'utilisateur une authentication. On apporte la classe, celle de Spring Security, voilà, c'est là. Et du coup, ici, welcome to le carré vip et puis on va mettre le nom de l'utilisateur. Et là, paf, paf, l'authentication, elle a une méthode de suite qui s'appelle getName et on va sauter des lignes pour que ça soit un peu lisible. et puis on a dit qu'il fallait mettre des emojis, donc, parti. Parfait. Donc là, maintenant, non seulement je suis authentifié, mais en tant que développeur applicatif, j'ai des infos sur l'utilisateur qui est logué. Donc là, je me suis logué avec Google, j'ai le nom d'utilisateur que Google me renvoie par défaut. si je me logué avec User, Private, si je me logué avec User, il met bien User. OK. Et du coup, là, c'est là où on rentre dans les territoires Spring Security, mais j'aimerais bien mettre l'adresse mail. Comment je vais faire ça ? Eh bien, tout le monde a fait ça un jour. On a mis un breakpoint ici, là. Et puis, dans l'appli qu'on relance en debug, voilà. Quand on va sur la page, alors on va aller sur Logout pour se remettre avec Google, Logout, on revient avec Google, avec lui, et on va sur Private. Et du coup, là, c'est genre, bon, alors je suis en debug et dans les variables, je vois une Authentication, ah, et ça, c'est une Auth2 Authentication Token qui a un principal, qui est un Default OIDC User, qui a des attributes, et notamment, il a un Name, il a un Email. Et en fait, je peux extraire ces trucs-là, comme ça, je pourrais en faire une méthode. Donc ça, c'est un peu l'expérience Spring Security. On va utiliser... Alors là, du coup, je suis un peu coincé, parce qu'en fonction de si c'est un User qui se log avec UserNameModePasse ou avec OAuth, je ne peux pas faire la même chose. Et du coup, on rentre dans des trucs, dans des patterns très typiques de code qui utilise Spring Security. On va faire, en fonction du type de l'authentification, on va faire quelque chose ou quelque chose d'autre. Et donc, on va dire, ça, c'est... On va faire un optionnel, on va dire, Optional of Authentication. Donc, si c'est un... On a dit que c'était quoi ? On a dit que c'était un Auth2 Authentication Token. Class isInstance. Donc, si c'est une instance de ça, alors, je cast. Ouf. Cast. OK. Et puis, après, je vais faire... Je vais obtenir le principal. Et puis, j'avais vu que le principal, c'était un default OIDC user. Backlames. Class. Cast. Class. Cast. Et puis, là-dessus, du coup, je peux sans doute faire User. Get. Email. Voilà. Et puis, si c'est pas... Si c'est pas... Si j'ai pas réussi cette chaîne de transformation, je prends juste le nom qui m'a envoyé User dans le cas de... Dans le cas d'un User Password. Donc, si je recompile ça et je reviens sur Private, je suis en Breakpoint. Running. Good. On enlève le Breakpoint. Et si je reviens sur Private, là, il peut m'extraire des garniers à VMware.com. OK ? Euh... Donc là, bon, globalement, petite démo, comment ça marche. Et, du coup, ça, c'est tout ce qu'on a fait. Vous avez retrouvé le truc. C'était facile. C'était... C'était facile à découvrir. Puis mettre les deux ensemble et tout. En fait, si vous faites Getting Started, vous prenez un guide, vous aurez le truc pour vous intégrer avec Google. Et éventuellement, vous aurez un autre sur comment s'intégrer avec des user names et passwords. Et c'est à vous de trouver comment les attacher ensemble. Du coup, là, ce qu'on voudrait faire pendant cette présentation, c'est présenter comment ça marche pour que vous, vous sachiez le faire sans passer par Getting Started. Et c'est pas de tout montrer comme j'ai montré les trucs ici. Donc, on va parler de... de plusieurs concepts. Le premier, c'est l'authentication. Donc, c'est typiquement les objets qu'on a utilisés ici. Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là ? Comment ça fonctionne ? Et en quoi ça vous concerne ? Donc, compter consommateur, une authentication, c'est ce que produit Spring Security. Et c'est utilisé pour deux choses. C'est utilisé pour de l'authentification, savoir qui est l'utilisateur qui s'est logué ou qui est l'entité qui s'est loguée. C'est pas forcément un utilisateur humain comme vous ou moi, ça peut être un robot. Et pour l'autorisation, c'est quoi les rôles, les permissions de cet utilisateur ? Est-ce qu'il a le droit de voir cette page ou celle-ci ? Est-ce que j'ai le droit d'accéder à telle ou telle ressource ? Nous, on va se concentrer là-dessus sur l'authentification parce que l'autorisation, ça découle un peu. Et du coup, le fil de cette démo-là, ça va être de l'identité. Donc, ça va être plutôt pratique pour du SSO. Dans l'authentication, dedans, il y a un principal. Et le principal, ça représente l'identité de l'utilisateur. Donc, le nom, on a vu le mail, le nom complet, le username, la date de naissance, un certificat, si c'est connecté avec un certificat. Les autorités, ce qui ne nous intéresse pas particulièrement. Et un certain nombre d'autres choses qui, quand je suis consommateur et que je me mets ici dans mon code pour prendre une authentication et en faire quelque chose, m'intéressent moins. Donc, là, ce genre de choses, c'est déjà, il y a une méthode isAuthenticated. Vous, ça ne vous intéresse pas trop parce qu'en général, en tant qu'utilisateur ici, ça ne vous intéresse pas trop puisque quand on arrive là, comme la page est authentifiée, comme l'utilisateur est authentifié sur cette page, je n'ai pas besoin de demander est-ce qu'il est authentifié. Parce que par des fins, par construction, il l'est. Il y a des détails. Les détails, en général, c'est des informations sur la requête, comme ça, SecureDN.http, c'est l'adresse IP avec laquelle je me suis connecté, éventuellement, d'autres détails, le référeur ou des choses comme ça. Et il y a un objet credentials, donc c'est le mot de passe en général. Quand vous l'utilisez dans ce cas-là, c'est quasiment toujours nul. Et du coup, ça ne vous regarde pas pour la consommation du truc. Mais on verra à quoi ça sert un petit peu après. On a vu que Authentication, c'est un truc un peu tout mou comme objet où on peut mettre un peu n'importe quoi dedans. Et si on regarde les détails, on a un get principal ici qui renvoie un objet. Et donc ça, pareil, les get details, ça renvoie un objet. Et c'est un grand truc qu'on trouve beaucoup dans Spring Security qui est, c'est des objets partout. Et du coup, si vous regardez le code de Spring Security, c'est blindé de trucs comme ça. De, alors oui, je supporte si, si, l'authentication, c'est un username, password, ou un CAS authentication ou un CAS assertion authentication token. Donc c'est pas la librairie la plus type safe du monde. Et c'est pas la librairie qui est la plus facile à découvrir puisque, vous avez vu, je mets un breakpoint dedans pour voir ce que ça fait. Et le type ne me dit pas à l'avant ce que ça va être. Le côté positif, c'est que, bon, c'est super extensible. J'ai pas besoin de vraiment me frotter au type system pour faire vraiment ce que Spring Security me demande de produire. En gros, je peux mettre un peu n'importe quel type d'objet et puis ça fonctionne. Et après, c'est une librairie qui a de l'historique qui a plus de 10 ans d'historique et du coup, c'est plutôt comme ça qu'on faisait à ce moment-là. Mais du coup, parfois, c'est un peu confusant. Donc ça, c'est la classe authentication et on regarde un peu ce qu'il y a dedans. Donc si vous voulez, la classe authentication, elle est en principale et donc une interface et elle renvoie un principal qui est un objet. Alors du coup, en général, c'est super bizarre parce que dans les contrôleurs, souvent, on va vous dire ici, au lieu de mettre une authentication, vous pouvez mettre un principal. Et ça, ça fonctionne. Mais du coup, principal.get principal, mais c'est quoi le principal ? En fait, si on regarde l'authentication, le principal, l'interface principale, c'est une interface de chez Java Security. Donc c'est le concept Java Security qui représente un utilisateur ou une entité loguée. Et Spring Security a fait plus gros et du coup, ils ont fait cette classe authentication et ils ont surchargé le vocabulaire. On ne parle plus de principal pour identifier toute la personne qui est loguée. Le principal, c'est qu'un petit morceau, c'est qui c'est. Et après, il y a les authorities pour les rôles, les credentials, etc., ce qui n'est pas couvert par Java. Du coup, dans vos applis, pour éviter la confusion que ça peut apporter, ce genre de, il y a un principal qui a un get principal, mais c'est un objet, mais il y a aussi une classe, et c'est quoi un authenticated principle ? C'est de n'utiliser que des objets qui viennent de Spring Security. Et vous ne descendez pas dans les couches en dessous, comme ça, le langage du domaine reste cohérent. du coup, vous n'aurez pas un principal pour un get principal, vous n'aurez que des authentication. Et donc, ça, c'est la classe, le cœur d'un utilisateur authentifié. Et ça, dans vos applications, vous pouvez parfois en créer. Donc, quand vous avez des utilisateurs username password, c'est Spring qui les fait avec le form login, mais rien ne vous empêche de faire vos propres utilisateurs. Et on va voir un cas d'utilisation là-dessus. Souvent, ce qu'on fait au début, comme on ne comprend pas très bien ce concept d'authentication, c'est qu'on va créer des username password authentication token. Même si l'entité qui se log, je vais essayer de la faire rentrer dans username password authentication token, même si l'entité qui se log, ce n'est pas un user et il n'a pas vraiment de password. L'idée, c'est que rien ne vous empêche d'étendre les classes de base et ça va rendre vos applications beaucoup plus lisibles, compréhensibles. Spring Security, qu'est-ce qu'il fait avec ces authentications ? Il les met dans un truc qui s'appelle le security context. Donc là, quand on utilise un contrôleur comme ça, il y a juste une injection qui est faite pour nous avec un paramètre, résolver, etc. Après, je peux l'obtenir aussi, cette authentication-là, je peux dire je veux le security context holder, get context et get authentication. Ça, c'est exactement la même que l'authentication qui est injectée ici. Et ça, c'est une méthode statique et c'est une méthode statique globale. On nous a toujours dit que ce n'était pas une bonne idée. C'est un peu plus subtil que ça. C'est une méthode statique qui ne marche que que dans le contexte du thread dans lequel la requête a été process. Ce qui veut dire que si je fais des prints, là, injecté authentication, on va dire comme ça. Ça, c'est la même chose que celui-ci. off. Et du coup, je pourrais éventuellement dire, là, je pourrais faire une égalité si je voulais. Authentication equals off 2. Ça, ça va être vrai. Donc, si je viens ici dans l'autre, Firefox, ici, je refresh cette page. Parfait. dans mes logs, normalement, ici, console, il m'affiche les contenus et il me dit, oui, c'est bien la même. Et par contre, ça, c'est scopé juste au thread qui gère la requête. Donc, c'est très pratique si j'ai un service qui appelle un service qui appelle un service et que je n'ai pas envie de passer l'objet à authentication. Le service, tout en bas, il a le droit d'appeler ça pour obtenir l'authentification. Par contre, si j'ai des trucs multithreadés gérés à la main. Et donc, on fait un truc ici, un thread qui va essayer de lire le security context. Voilà. Puis, on va le mettre dans une variable pour que ça soit zut. Je vais y arriver. Celui-là, on met dans une variable pour que ça soit un peu lisible. Auth in thread. Et donc là, si je fais in thread, comme ça, ici, elle va être nulle. Hop. Super. Et là, on refresh. Voilà. Dans le thread, c'est nulle. Donc, c'est très scopé au thread. C'est pratique, mais ce n'est pas une bonne idée de l'utiliser à moins que vous ayez un cas d'utilisation qui le demande. c'est ça aussi qui permet à Spring Security de faire des trucs du genre annoter des méthodes en mettant des décisions d'autorisation sur la méthode. Par exemple, pre-authorize et il faut que l'utilisateur, il ait le rôle admin. En fait, ce que cette annotation va faire, c'est qu'elle va aller piocher dans le security context, elle va regarder l'authentication et elle va regarder les rôles de l'utilisateur. Donc, en récap, c'est ici. Voilà. il y a un security context holder qui est une méthode get security context qui me renvoie une authentication. L'authentication, c'est ce qui m'intéresse. Quand j'utilise, ce qui m'intéresse dedans, c'est principalement le principal pour l'identité et les authorities pour les rôles. Donc, les scopes que je peux avoir de l'orth, ou le rôle, admin, user, etc. Ok. Fouh ! Ça va ? C'est bon ? Bon. Donc, pourquoi c'est intéressant tout ça et comment Spring Security l'utilise en interne ? Et avant de plonger dans l'implémentation de notre propre truc, ce n'est pas facile de juste utiliser une authentication. Donc, encore un petit peu de théorie et on va parler des filtres. En architecture servlet, la gestion d'une requête HTTP, ça ressemble à ça. Il y a un client qui fait une requête HTTP. Le container servlet, genre, je ne sais pas, Tom 4, il prend la requête et il la fait passer dans une filter chain. et en gros, il y a un certain nombre de filtres qui vont toucher la requête, lire par exemple des headers, lire le contenu, je ne sais pas, vérifier s'il y a une session, un cookie session et s'il y a le cookie session, est-ce que ça correspond à quelqu'un ? Et chaque filtre peut faire des choses sur la requête, il peut faire des choses sur la réponse, dire stop, ça suffit, 401, tu n'as pas le droit de passer ou il peut modifier le contexte et dire ah oui, tu m'as envoyé un username, tu m'as envoyé un password, ça correspond à ce que j'ai dans ma base authentifie et tu peux continuer et tout en bas, il y a une servlette qui en gros, c'est la business logic et ça, c'est la version java servlettes. Spring, tout court, du coup, il s'injecte dedans et il dit ah oui, mais moi, toi tu utilises Spring, tu veux peut-être enregistrer tes bins à la façon Spring parce que si vous voulez le faire à la façon Tomcat, l'API est un peu différente, le life cycle est compliqué donc Spring fait son propre truc, Spring Security rentre dans Spring et fait son propre truc et donc il crée un truc qui s'appelle la Filter Chain Proxy et dedans, il a sa propre Security Filter Chain dans laquelle il y a ses propres fils de sécurité. Globalement, les filtres qui sont ici dans les Security Filter Chain, c'est les mêmes choses que des filtres là. C'est le même principe, j'ai une requête, j'ai une réponse et puis je peux faire quelque chose avec mais c'est tout enrobé dans Spring Security donc notamment Spring Security me met plein de filtres par défaut qui ont du comportement, qui peuvent bloquer des requêtes, qui peuvent voir si je suis authentifié ou pas, etc. qui gère le Security Context notamment et par exemple à la fin de la requête il vérifie que c'est bien flushé j'ai bien mis l'utilisateur à la poubelle quand la réponse est partie et que j'ai plus besoin de réutiliser ça clean la mémoire et enfin ça permet de voir toutes les features de Spring Security à un seul endroit. Et donc si vous voyez il y a le truc qui s'appelle Filter Chain Proxy ici en fait je peux aller dedans Filter Chain Proxy voilà et dedans il y a une méthode doFilter quelque part et si je mets un breakpoint dedans et que j'essaie d'accéder à n'importe quoi n'importe où je tape dans ce breakpoint et ici ben là je peux voir les filtres donc c'est là que je peux voir tout ce que Spring Security m'a mis quand j'ai fait mes petites annotations HTTP Authorized Request et puis je sais pas quoi et ben Spring Security met tout ça et ça ça me permet un petit peu de débuguer alors que si c'était dans la filtre Chain Tomcat ça serait vachement plus compliqué parce qu'il y a vachement plus de choses qui sont non liées à la sécurité ok alors juste pour expliciter un peu un filtre mais même dans la filtre Chain Tomcat ça marche comme ça ça prend une requête en paramètres une réponse et la chaîne dans laquelle il est donc son parent en quelque sorte donc on fait des choses avant de continuer donc par exemple on fait l'authentification on décide est-ce que ce filtre est pertinent ou pas parce que par exemple quand je suis en train de me loguer avec oroth le filtre oroth ça ne l'intéresse pas si je lui envoie un username password puisque ça ça a été fait près de Google donc je fais toutes mes décisions et quand j'ai fini de décider ce que je fais si la requête doit continuer et bien je dis à la chaîne continue et voilà la requête et la réponse que j'ai modifiée et éventuellement il y a du clean up après du coup l'architecture est un peu bizarre c'est pas la filter chain c'est pas un loop sur mes filtres là je sais pas fait le 1, le 2, le 3 en fait il a une liste de filtres il a une position il prend le premier il appelle le premier filtre fait do filter dedans il dit ah c'est bon j'ai fait tout ce que je faisais chain.do filter donc il rappelle au dessus la chaîne la chaîne augmente enfin incrémente sa position puis il appelle le deuxième troisième etc du coup la call stack ça ressemble un peu à ça c'est il y a la filter chain A qui appelle le filtre qui rappelle son parent filter chain A qui rappelle le filtre et du coup c'est ça qui fait que à débuguer parfois c'est un peu obscur si je mets un breakpoint qu'est-ce que ça veut dire ça en fait pourquoi j'ai pas un loop pourquoi je peux pas me mettre dans le filter chain proxy et bien c'est parce que il y a cette call stack de j'appelle un filtre qui me rappelle et je rappelle le second filtre qui me rappelle et donc là on voit ici sur les lignes 336 c'est la filter chain proxy qui est appelée là 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 et c'est comme ça que ça se lit en fait c'est en fait c'est un loop et où j'en suis dans ma position ça va ? bon très théorique c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas trivial à comment dire à internaliser mais on va voir comment on peut faire un petit peu tout ça ok on est prêt ? on va faire des choses maintenant ok donc pour comme il n'y en a pas que pour les gens qui aiment les chats il faut aussi un petit peu ceux qui aiment les chiens j'espère que vous êtes comme ça parce que là on va faire des filtres nous même alors du coup j'ai mon appli avec ma page publique ma page privée là donc private public qui marche toujours avec si c'est lancé bien sûr hop qui fonctionne toujours avec ça et puis je vais peut-être enlever les traces que j'ai faites dans le contrôleur là tout ça ça ferait un peu trop de bruit tac 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 super voilà je me log à user password parfait non last pass du coup moi ce que j'aimerais bien faire c'est c'est pouvoir utiliser ce truc là cette appli mais l'utiliser avec un compte un peu un compte de service un compte robot un autre micro service qui va m'appeler et j'ai des besoins d'authentification différents parce que en fait si j'appelle http localhost 80 80 donc si j'appelle ça et puis je vais mettre en verbe comme ça on voit les trucs donc si j'appelle ça la page publique j'ai bien hello world si j'appelle la page privée par contre il me renvoie un 302 une redirection il dit bah non t'es pas logué donc je peux pas te laisser passer donc tu dois aller sur la page login et puis là si je commence à appeler la page login bah du coup j'ai du html qu'il faudrait parser et tout compliqué et puis c'est pas un user moi ce que j'aimerais bien l'expérience que j'aimerais designer c'est que un robot puisse appeler la page comme ça dire je veux la page privée localhost 8080 private et j'aimerais bien lui passer un header par exemple xrobot password et bip boop par exemple donc si je suis un robot je connais le mot de passe je le mets dans un header et j'appelle comme ça et il me laisse passer il me donne le contenu de la page privée pour moi le robot donc là ça marche pas parce que c'est pas implémenté donc un petit mot sur tous les exemples que je vais faire dans cette démonstration faites ça à la maison c'est génial c'est super marrant faites pas ça en production bip boop enfin vous faites ce que vous voulez mais à la maison pas en prod du coup comment on fait on va implémenter un un filtre excellent un filtre et bien faisons notre premier filtre on va implémenter un filtre on va l'appeler robot filter voilà et donc ça il faut que ça soit du type filtre si j'étends le type filtre pas celui là le type filtre de servlet celui là là implément c'est pour ça qu'il est pas content si j'implémente filtre implement filtre là c'est un peu compliqué parce que je lui dis implémente moi les méthodes et puis il y a do filter donc qu'on a vu tout à l'heure mais il y a aussi init destroy mais du coup c'est quoi init destroy c'est quoi le life cycle du coup il vaut mieux pas trop passer sous la ligne spring comme tout à l'heure avec les authentications je vais pas aller taper dans javax.servelet je vais aller plutôt dans les filtres spring si vous aviez vu tout à l'heure sur la presse à un moment le filtre spring c'est le générique filtre bin et même si on regarde les sous-classes il y en a plein mais en regardant juste le nom on peut trouver un truc qui nous intéresse par exemple once per request filter ça ça a l'air pas mal c'est un filtre qui va être exécuté une fois par requête cool et quand j'implémente cette fois-ci lui il a que do filter donc j'ai pas de question de life cycle à gérer c'est spring ou spring security qui gère ça pour moi c'est spring en fait et donc comme on disait tout à l'heure ça prend une requête une réponse et puis une filter chain déjà ce truc là comment est-ce que je peux le câbler dans mon appli est-ce qu'on peut faire est-ce qu'on peut faire quelque chose déjà qui trigger ce comportement donc j'ai ce filtre là comment je le mets dans la security config ici je peux dire je veux rajouter un filtre il faut lui donner un ordre parce que vous avez vu la filter chain c'est un truc avec une position le 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 il y a une méthode add filter mais en fait celle-là elle a un ordre implicite donc typiquement vous verrez des add filter before donc il faut mettre votre robot filter là et il faut savoir où je le mets et ça typiquement je pourrais faire un breakpoint regarder les filtres dans ma security filter chain et dire celui-là il a l'air pas mal je vais le mettre devant donc disons que j'ai fait ça et puis en fait je vais le mettre devant le username password authentication filter parce que je me dis bon bah je vais gérer cette requête là avant de la considérer comme s'il avait un username un mot de passe ok donc ça c'est câblé dans ma chaîne je recompile et je curl ce truc là par exemple avec un mot de passe peu importe et là normalement dans les logs hello mr robot donc ça c'est bien c'est câblé ça fonctionne bon après le problème ici c'est que j'ai complètement pété mon appli parce que mon filtre il fait coucou il fait un petit log mais il a oublié de faire le truc important que tous les filtres doivent faire s'ils veulent que la requête passe c'est dire rappeler la chaîne parente en disant do filter de la requête response pour dire là donc là il fait juste un log et puis il passe aux autres filtres si je recompile ça normalement hop hop voilà ça remarche et j'ai un certain nombre de mr robot puisque j'ai fait des j'ai fait des j'ai fait des refresh il y a des trucs un peu bizarres qui peuvent se passer et notamment si vous l'utilisez avec un browser ici quand je tape dans private il essaye de choper la favicon aussi donc il fait deux requêtes donc j'ai deux fois mr robot qui s'affiche ok donc maintenant j'aimerais bien faire ce comportement de prendre le mot de passe du header et de laisser passer mr robot donc comment je fais ça je peux utiliser la request je peux prendre le header x robot password voilà si le password est égal à bip boop on va le faire dans ce sens là comme ça même s'il est nul equals password si ça ça c'est ok else ko j'ai pas le droit de passer donc ok j'aurai le droit de passer ko j'ai pas le droit de passer on peut commencer par ko et ben là typiquement on va prendre la réponse et on va lui mettre un statut et on va dire http status forbidden voilà donc 401 t'as pas le droit et puis on va mettre un message aussi writer et you are not mister robot voilà et comme j'ai déjà fait cette démo je sais que j'ai mis des j'ai mis des emojis et du coup il faut que je mette un encoding sinon je vais avoir des trucs moches comme un console ok et là je fais return à la fin pour être sûr qu'il n'y a rien qui est exécuté derrière et donc là comme j'ai écrit dans la réponse le filtre déjà j'appelle pas la filter chain do filter et en plus j'ai déjà écrit dans la réponse donc il va arrêter d'écrire il va renvoyer la réponse 401 c'est mort et par contre si ça a fonctionné c'est là où ça devient intéressant là on va prendre le security context on va créer un nouveau context ce context on va lui mettre une authentication et ensuite on va dans le security context on va lui mettre ce nouveau context on ne change pas le context en place on en crée un nouveau on met ce qu'on veut dedans et ensuite on le réassigne au context en cours ça c'est un pattern assez classique de Spring Security aussi de c'est immutable je ne change pas mon context je ne change pas mes objets authentification j'en crée des nouveaux et je les mets à jour et du coup la grande question ici c'est qu'est-ce que je mets comme authentication et le réflexe quand j'ai vu que des username password authentication token c'est dire ça c'est un username password authentication token et puis lui il lui faut un principal et le principal c'est souvent un user tout court et puis le user il a un username et un password mais ce n'est pas vraiment un password et puis il a des authorities en fait c'est un robot ce n'est pas un username qui se log avec un user et un password et du coup c'est là vous allez créer votre nouvelle authentification votre nouvel objet perso donc là c'est un robot qui se log et bien je vais créer un robot authentication on crée le robot authentication qui implémente authentication du coup il faut lui implémenter des méthodes il y en a plein alors on a dit que ce qui nous intéressait c'était le nom super le nom on va prendre on va dire que les credentials ça renvoie nul donc ça c'est bon les détails pareil le détail de la requête on va dire qu'on ne va pas le gérer pour l'instant c'est pas le coeur et donc il nous reste quoi il nous reste le nom les authorities le principal le fait est-ce qu'il est authentifié et est-ce que je peux le changer donc authentifié bah oui à chaque fois que je vais en créer une ça sera un utilisateur authentifié ça sera un robot authentifié ici changer la valeur d'authentifié j'ai pas envie qu'on me modifie mon authentication mon objet du coup je vais lui dire please personne ne peut changer mon authentification lui dire t'es authentifié pas authentifié et du coup il reste qui il reste le nom le nom ça sera MrRobot oui et le principal j'ai pas beaucoup plus de données à avoir sur le robot donc je vais juste mettre une chaîne de caractère je pourrais mettre un objet plus riche avec plus d'informations dedans mais juste le robot et les authorities on peut en mettre ou pas on va lui donner une une autorité et on va dire que son rôle c'est un robot donc voilà donc éventuellement ça ça me permettrait de l'utiliser dans un contrôleur et dire il y a des endpoints qui sont réservés au robot en disant preauthorized has role robot et là il y a que les robots qui ont droit à faire dedans ou dans la security filter chain peu importe j'ai mon authentification je peux faire un new je peux le mettre dans mon contexte donc si on regarde pour être sûr que ça fonctionne déjà avant d'expliquer un peu tout ça je recompile je refais ma requête donc j'appelle private avec le robot de password bip boop pouf welcome to le carré VIP Mr. Robot donc je suis logué en tant que robot ça c'est cool alors ce qui est moins cool par contre c'est que si j'essaye d'appeler la page publique il me dit vous n'êtes pas monsieur robot et si je viens ici sur la page privée il me dit vous n'êtes pas monsieur robot d'ailleurs j'ai des problèmes d'en coder pourquoi ? quand on regarde ça ce filtre qui est assez tôt dans la chaîne il prend un header et il dit si la valeur du mot de passe est égale à bip boop je laisse passer sinon tu passes pas si j'ai pas mis le header la valeur elle est nulle et donc si la valeur est nulle c'est pas égal à bip boop donc j'ai un 401 avec vous n'êtes pas monsieur robot donc il faut un peu gérer ce truc là il faut dire ah mais ça c'est uniquement dans le cas où il y a le header sinon j'essaye pas d'authentifier donc ici je peux dire ben request get header names on va mettre ça dans une liste c'est plus facile est-ce que ça contient xrobot password ouais et donc si ça contient ça si ça contient pas par exemple donc si c'est pas une requête que je veux gérer et bien je peux dire filter chain do filter avec la requête la réponse et je return c'est-à-dire ben fais la suite moi ça me regarde pas hop on pourrait extraire ça dans un fil par exemple password non header name header name hop super et puis on le ferait final et on le mettrait ici voilà ça commence à ressembler à un vrai filtre spring security donc si je refais refais la danse là hop donc quand j'appelle la page publique j'ai droit à la page publique quand j'appelle la page privée il sait que je suis Mr.Robot et dans un browser ben ça marche pareil si j'appelle la page publique j'ai la page publique si j'appelle la page privée j'ai ce que j'ai dans ma session donc ça dépend vous savez quoi je me suis logué je me suis logué avec user ça va ? donc un filtre la structure d'un filtre et tous les filtres que vous faites quand vous trouverez dans Spring Security c'est est-ce que est-ce qu'il faut gérer la requête ? ensuite c'est il va authentifier ou prendre une décision donc disons authentication decision update security context next or deny donc quand il prend sa décision si la décision est d'accord il va créer une authentification d'une manière ou d'une autre il va la mettre dans le security context pour qu'elle soit consommable par tous les filtres suivants et par la servlette et par le endpoint parce que quand on affiche notre simple contrôleur ici il prend une authentication et lui prend le nom ben là il prend le nom de Mr.Robot quand il me l'affiche dans le terminal et quand il a fini de modifier et ben il appelle la suite ou alors par exemple il peut deny ça va ? est-ce que vous avez des questions jusqu'ici ? non donc c'est un peu ce qu'on a dit dans donc ce qu'on a dit on fait un filtre il prend une requête une réponse il lit il écrit dedans il crée une authentication votre propre classe pas un username authentication password à moins que ce soit vraiment un user password et après il ne faut pas oublier de mettre le filtre dans la filter chain sinon il n'est pas géré un vrai exemple de Spring Security de filtre implémenté le CSRF filter est-ce que donc CSRF cross site request forgery est-ce que tout le monde connait cette technique cette attaque ou est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas ? cool bon si tout le monde connait pour les deux timides qui n'ont pas dit qu'ils ne connaissaient pas je le fais très vite c'est une attaque qui se fait un peu moins aujourd'hui avec les single pages etc et les nouvelles politiques de cookies genre same site mais c'est une attaque qui était pas mal utilisée sur le quand on faisait beaucoup de pages gérées côté enfin render côté serveur en fait le principe de l'attaque c'est je suis un utilisateur je vais sur le site de ma banque je me log et du coup j'obtiens un cookie de session avec en gros un GUID qui dit ça ça correspond à une session côté serveur plus tard je vais sur un site qui est un site de phishing qui ressemble au site de ma banque et il a fait un formulaire dessus qui poste une vraie requête vers le vrai site de la banque mais avec des paramètres qu'eux ont décidé typiquement avec des champs cachés si je clique dessus et bien mon browser utilise mon cookie de session il poste vers la banque les données que j'ai pas vues parce que je me suis fait phish et du coup je fais une transaction par exemple j'envoie de l'argent donc ça aujourd'hui c'est plus difficile avec les protections de cookies qu'on a mais c'est un truc qui reste encore possible avec des vieux browsers ou avec des browsers dans lesquels on a désactivé ce genre de trucs le principe de la protection en fait c'est de dire ok la session de l'utilisateur elle est côté serveur la génération de formulaire elle doit se faire côté serveur du coup je peux avoir un secret qui est généré côté serveur que je passe dans tous les formulaires que je génère moi le serveur typiquement un input de type hidden qu'on voit pas et qui a une valeur donc un token un GUID donc je vais sur le site de la banque ça me génère un serveur un formulaire et dans le formulaire j'ai un token qui a été généré aléatoirement qui est stocké dans ma session donc quand je poste je renvoie ce token en plus de ma vraie requête il compare ce qu'il y a dans ma session avec ce token il dit ah ça match t'as le droit par contre si un acteur malveillant essaye de faire un formulaire et bien il sait pas quel token est dans ma session puisque c'est sur le serveur de la banque donc il sait pas mettre le vrai token donc éventuellement il mène n'importe quoi mais la banque elle reçoit la requête qui vient qui a été créée par cet acteur malicieux sur lequel j'ai clé le poste sur lequel j'ai cliqué il n'y a pas de token il dit t'as pas le droit de passer et donc du coup en Spring en Spring Security C-Surf Filter donc ça comme vous avez vu c'est comme le nôtre c'est un once per request filter et dedans donc il a un certain nombre de setup et puis il a un do filter do filter internal peu importe et en gros globalement il dit je vais chercher le token est-ce qu'il y a un token pour cet utilisateur s'il n'y en a pas j'en crée un et je le sauvegarde et du coup c'est typiquement ce qui est fait à la première étape ici je génère un token et puis après il modifie la requête pour que d'autres filtres derrière ou la servlette qui rende un form puisse utiliser ce token ensuite il dit bon ben est-ce qu'il faut que je protège cette page parce que c'est configurable donc Spring Security a fait des trucs où ils disent ah non mais cette page là tu ne mets pas un token parce qu'il y a une bonne raison puis ensuite il dit ok est-ce que tu m'as envoyé un token est-ce qu'il y en a un dans les headers est-ce qu'il y en a un dans les paramètres il dit si le token que tu m'as envoyé ça correspond au token qui est lié à ta session si ça ne correspond pas pardon et bien là il dit access denied pour la raison soit invalide soit missing et après il dit access denied handler handle donc si on regarde du coup lui c'est un access denied handler implementation qui fait probablement 403 qui dit tu n'as pas le bon token c'est interdit et s'il n'y a pas de problème il laisse passer il est juste donc là ce filtre il fait plein de choses quand j'ai une requête get et qu'il n'y a pas de token qui n'a jamais été généré et bien il en génère un et il en met dans la session quand on m'envoie une requête post et qu'elle doit être protégée il regarde est-ce que j'ai un token dans ma requête est-ce que ça correspond à ma session et si oui il prend une décision d'autorisation ça va ? alors ce truc là ça montre ça montre en fait que si je veux comprendre Spring Security si je veux étendre le fonctionnement de Spring Security c'est très dur de le faire sans comprendre les protocoles ou les techniques sous-jacentes si je ne sais pas ce que c'est que CSRF je ne peux pas aller me plugger dans le CSRF pour dire que j'ai un Access Denial Handler à la main qui fait quelque chose de différent et qui va faire un log ça c'est très dur et aller me mettre dans le login OAuth pour faire quelque chose sans comprendre OAuth c'est assez compliqué donc il y a quand même besoin de comprendre l'abstraction de creuser sous l'abstraction pour comprendre les protocoles sous-jacents pour pouvoir les étendre sinon c'est un peu difficile un autre truc important je vous ai dit que dans le Filter Chain Proxy on pouvait mettre un breakpoint et on pouvait voir ce qui se passe et voir quels sont les différents filtres configurés un autre truc qui est très pratique c'est de dire qu'on peut loguer et Spring Security a retravaillé son logging il y a quelques versions et on peut dire que si je prends si je prends le package org Spring Framework .Security si je lui dis que tout ce qui est là-dedans tu me le mettes au niveau trace donc c'est le niveau le plus fin qu'on puisse faire en fait ça me donne des informations super intéressantes sur ce qui se passe sur mes requêtes si je recompile là ça va être un petit peu hard niveau comment niveau visu parce qu'on n'a pas beaucoup de place donc si je fais une requête on va balancer ça pouf et si je fais le robot parce que c'est peut-être le plus simple et bien trace donc il dit ok je vais vérifier la requête qui arrive sur la filter chain là il me montre tous les filtres qui sont dedans avec leur type quoi et donc il dit ah private il faut que je le sécurise et donc je vais utiliser le filtre web async manager integration filter qui est le premier dans ma filter chain puis ensuite le security context et puis lui il a ses propres informations de trace etc et puis voilà c'est surf filter did not protect parce que ceci log out filter je descends je descends je descends ah robot filter et là il me fait le robot filter donc moi je pourrais mettre mes propres infos puis après il fait le reste de la chaîne donc là par exemple il dit ah bah celui-là j'ai pas besoin parce que c'est pas slash login et à la fin il me dit bon moi j'ai réussi j'ai pas réussi j'ai nettoyé et donc là je peux voir tous les filtres comment ils sont câblés et je peux voir lequel rate donc c'est très pratique et puis ça c'est un truc que je peux mettre en dehors avec une variable d'environnement je peux contrôler mon appli qui spring boot pour l'injecter là-dedans ça va est-ce que vous avez des questions jusqu'ici sur la création des filtres sur l'authentification cool c'est super clair est-ce que ça va trop vite ou trop doucement ça va merci merci tu auras un carambar donc on a fait notre bloc de base HTTP qui prend une requête qui prend une décision d'autorisation je laisse passer je laisse pas passer et qui authentifie ou qui bloque etc on a fait vachement on a fait très à la main en fait cette gestion de la requête là dans le robot c'est très à la main on a fait je prends la requête je dis est-ce que j'ai le droit de m'en occuper ou pas et puis si je m'en occupe je tire un header et puis ensuite je compare le mot de passe directement dans le filtre et je change le security context dans le filtre etc en fait Spring Security a une autre abstraction qui est assez importante à comprendre parce qu'elle est utilisée partout c'est le concept de authentication provider quand j'ai parlé d'authentication tout à l'heure j'ai un peu simplifié c'est pas juste ça ne fait pas ce type d'objet authentication il ne fait pas que représenter des utilisateurs qui sont logués c'est aussi ça représente un paquet de données un token dans le langage Spring Security qui est un candidat à l'authentification et c'est pour ça qu'on a des credentials dedans c'est pour ça qu'on a un password et c'est pour ça qu'on a une méthode qui me demande est-ce que c'est authentifié ou pas en fait globalement ça se manifeste comme ça on a une authentication qui passe dans un authentication manager qui a une méthode authenticate elle prend cette authentication donc typiquement c'est un truc avec un username un password et le flag je suis pas authentifié l'authentication manager il regarde ça il prend une décision d'authentification donc c'est pas dans le filtre c'est dans une autre classe il dit ah je connais le user user et c'est quoi le password que tu m'as passé c'est Toto et bien Toto ça matche pas le password que je connais dans ma base de données ou dans LDAP ou je sais pas quoi donc je rejette je fais une exception ou alors il dit oui ça match et pour répondre oui ça match il produit le même type d'authentication donc la même sous-classe d'authentication ici un username password authentication token mais cette fois-ci il n'y a plus de credentials dedans il n'y a plus de password il y a des détails il y a des authorities et il y a le principal donc s'il y a plus de données il allait chercher dans la base de données mon numéro de téléphone pour le mettre dans cette authentication là donc le candidat c'était juste utilisé dans une password le résultat c'est un peu plus large que ça donc authentication manager c'est très simple authentication manager oui c'était pas authentication manager c'est une interface super simple qui a une méthode authenticate qui prend une authentification et qui renvoie une authentification si ça a marché ou une exception en disant ah bah non c'est pas le bon mot de passe arrêtez tout et il peut rien renvoyer d'autre il renvoie pas nul ok alors cette authentication manager c'est juste une interface et en fait si vous regardez ici les sous-classes de authentication manager il y a des délégateurs il y en a un qui fait rien donc ça c'est juste des trucs pour frapper quoi ça bah no hop ça va me dire qu'il fait rien et donc la seule vraie implémentation qu'on a dans Spring Security c'est provider manager provider manager et bah en fait c'est un peu le concept de la filter chain version authentication donc j'ai un j'ai une tentative j'ai un objet qui doit être authentifié le provider le manager va le manger et il va le comparer à une liste de providers cette fois-ci donc il va faire là pour le coup il va faire une boucle sur tous les authentication providers il va dire est-ce que toi tu supportes les authentifications du type username password authentication token oui ah bah je vais essayer d'authentifier avec cet authentication provider s'il me renvoie une exception je renvoie une exception s'il me renvoie nul il dit ah j'ai pas réussi et je laisse la décision à un autre provider du coup ça permet de rajouter assez facilement sa stratégie de gestion des authentifications et ça donne un certain nombre c'est une assez grosse classe qui fait un certain nombre de choses et donc ça donne un certain nombre de fonctionnalités en plus donc typiquement ça ça permet de nettoyer le security contexte si l'authentification a raté de publier des événements ce genre de truc donc vous quand vous implémentez quelque chose dans Spring Security vous avez plutôt implémenté des authentication providers et du coup ça ça vous permet de juste prendre la petite pièce qui prend un certain type d'authentification et qui dit oui ou non et ce qui est très sympa avec ça c'est que du coup j'ai pas besoin d'écrire mon propre filtre pour gérer les cas particuliers un autre truc à savoir pour débuguer c'est un peu important le provider manager il a un parent donc s'il arrive pas à authentifier il demande au parent certaines auto-configurations de Spring Security sont de ce genre là enfin c'est dans le parent global nous on va pas le faire il faut juste savoir que ça existe parce que si vous regardez le provider manager peut-être que vous allez pas comprendre pourquoi pourquoi ça marche cette authentification là alors qu'il y a rien qui supporte c'est parce qu'il a un parent mais ça c'est plus de l'auto-config c'est pas quelque chose que vous allez utiliser à part dans les cas plutôt avancés de Spring Security du coup nous ce qu'on fait c'est on va faire des authentication providers c'est une interface assez simple ça ressemble beaucoup à l'interface de l'authentication manager donc c'est le truc qui prend la décision d'authentification et il a aussi une classe une méthode qui dit je te passe une authentication du type X est-ce que tu peux la gérer ou pas donc par exemple je suis en train de faire un login au auth si je te passe un username password authentication token est-ce que tu sais en faire quelque chose ce provider là va juste dire non ça me regarde pas je sais pas gérer je délègue à quelqu'un d'autre via le provider manager il va essayer avec les autres et donc du coup lui il a trois possibilités de retour soit il renvoie une authentication qui dit oui cette personne est authentifiée soit il renvoie une authentication exception ce qui veut dire non cette personne ne doit pas être authentifiée donc typiquement un compte a été désactivé dans la base de données je ne veux pas qu'on utilise ses credentials pour aller taper dans d'autres systèmes donc typiquement quand j'ai un formulaire comme le login là non pas toi lui si j'ai un formulaire de login ce username et ce password il peut être utilisé en local dans un truc en mémoire il peut aller ensuite taper dans une base de données il peut aller regarder dans un LDAP derrière peut-être que si je regarde dans la base de données et qu'il y a un user Daniel qui existe et que ce user il est flagué ne doit pas s'authentifier on stoppe tout c'est pas genre ah je sais pas parce que je veux pas que ça rentre en conflit avec un Daniel qui serait dans LDAP demain ok et éventuellement il peut renvoyer nul en disant bah j'ai essayé j'ai pas réussi à l'authentifier parce que je le connais pas mais je c'est pas c'est pas c'est pas un nom définitif s'il y a un autre provider et bien l'autre provider il peut il pourra l'authentifier il pourra le faire passer donc du coup et bien on peut implémenter un exemple donc mon exemple c'est toujours la même appli toujours avec son formulaire de login etc et j'ai un utilisateur qui s'appelle Daniel et Daniel il est super bien en plus il est admin mais il a un petit défaut c'est qu'il oublie son mot de passe et du coup pour lui on va implémenter un truc un peu spécial qui dit tant qu'il y a un mot de passe c'est pas grave on laisse passer mais chut ne le dites pas je vous ai dit en fait ça à la maison pas en production et donc ça et bien si vous avez bien suivi qu'est-ce qu'on va implémenter ici un provider exactement un authentication provider du coup on pourrait commencer par le câble et on va commencer comme ça ici dans la filter chain on peut dire je voudrais câbler un authentication provider et ça c'est un new Daniel authentication provider ça c'est mon nouveau provider qui va gérer les usernames mot de passe et qui va dire si c'est Daniel ça passe alors donc du coup je crée ce provider super ça implémente authentication provider donc il faut que j'implémente les méthodes donc ça ça va concerner que les authentifications de type username password c'est pas trop parce que c'est vraiment slogué avec le username le mot de passe du coup quand est-ce que je supporte c'est quand j'ai un username password authentication token en gros est-ce que je peux caster est-ce que cette authentication c'est une classe ou une sous-classe de username password authentication token enterprise java du coup quand c'est le cas ici j'ai une authentication et du coup je peux la caster éventuellement en username password authentication token et du coup je peux prendre une décision là-dessus alors ça ce cast c'est pas type ça ils font en fait on pourrait passer un autre chose dedans et ça pourrait exploser la garantie elle est faite uniquement par Spring Security comme Spring Security il dit est-ce que je peux caster avant de faire ça avant de faire le authenticate j'ai le droit de caster dedans ça c'est juste la discipline de comment c'est implémenté dans Spring Security vous avez aucune garantie de type là-dedans mais Spring Security vous garantit que c'est fait si ça le fait pas c'est un bug dans Spring Security donc vous pouvez le faire vous avez pas besoin de gérer le cas où c'est pas ah ouais mais si c'est pas une authentification du type ça sera toujours une authentification du type qui est passé et donc du coup qu'est-ce qu'il faut il faut dire si le auth get name on va dire si il est égal à Daniel on va le flip comme ça donc si c'est égal à Daniel on va faire quelque chose else else quoi et bien else je sais pas ça peut être quelqu'un d'autre ça peut être le user avec le vrai password donc si c'est pas Daniel je prends pas de décision si c'est Daniel par contre je prends une décision et du coup j'ai plus qu'à renvoyer une nouvelle username password authentication token avec un principal des credentials et des authorities donc un principal par exemple je peux juste mettre Daniel si je voulais pourquoi pas Daniel j'ai pas besoin de mettre de credentials puisqu'il est déjà logué et alors là il y a la question est-ce que je mets des authorities ou pas et ça je sais pas trop je peux aller voir ici les deux constructeurs quand j'ai un constructeur qui prend juste un principal des credentials mais pas d'authorities il a authentifié à false par contre si je lui passe des authorities il met à true ah bon moi je veux qu'il soit authentifié Daniel donc par exemple on va lui dire que Daniel on sait que c'est un admin donc on va lui donner le rôle admin rôle admin super donc je recombine tout ça je vais refaire ma page comme ça et donc là si je fais Daniel avec n'importe quoi normalement j'arrive à me loguer super et si si j'utilise foo bar par contre lui pas credentials ça marche toujours je me suis juste plugué et j'ai dit Daniel parce que c'est un admin et que franchement il est sympa il a le droit de ne pas se souvenir de son mot de passe ce qui est sympa avec ça c'est que ça ça gère tous les cas où il y a un username password authentication token qui est fait typiquement dans la config je pourrais dire là je peux me loguer avec un formulaire je peux me loguer avec off ça c'est géré par google donc il faudra que je me souvienne de mon mot de passe mais je pourrais activer http basic and cool donc je pourrais activer http basic et maintenant en tant que Daniel je peux me loguer depuis depuis la ligne de commande en disant le user c'est Daniel oups et donc quand je fais une requête en utilisant un user mot de passe Daniel oups ça marche par contre si j'utilisais foobar ça marche pas voilà unauthorized et si j'utilisais user password normalement ça devrait marcher user password lui il devrait marcher normalement ok donc là on se plug dans tous les filtres qui vont prendre un username un mot de passe et prendre une décision d'authentification du coup du coup je pense qu'on le voit dans les traces ici d'ailleurs donc si je viens ici hop je balance ça je relance Daniel oups super et ici si je regardais un peu les traces on dit qu'on va secure private quelque part là il y a plein de filtres mais voilà ici ça doit être ici donc là dans le dans le basic j'ai fait du http basique donc dans le filtre numéro 12 sur 18 basic authentication filter il a trouvé le username Daniel et du coup il utilise les authentication providers qu'il connaît notamment le Daniel authentication provider il dit oui tu as le droit de te loguer donc je te mets dans le contexte ça va quelle heure il est là est-ce qu'on fait une pause maintenant 10h48 ça fait 1h15 on fait une pause maintenant ou vous voulez continuer sur le thème et on close ça pour qui pour la pause qui pour pas la pause vous êtes pas facile et bien est-ce que est-ce que ça ça va vite non on va faire la pause maintenant ça va pas vite allez hop pause c'est moi qui décide à tout de suite bien où en étions-nous nous en étions au authentication provider donc voilà l'authentification ça rentre dans le authentication manager qui est en fait un provider manager ça rentre dans des authentication provider et ça ressort authentifié donc deux choses déjà un des intérêts de faire le le provider manager déjà vous avez vu que en l'utilisant ça me permet d'avoir des traces et d'avoir un peu d'informations sur ce qui est utilisé donc ça ça c'est bonus ça m'aide à savoir qu'est-ce qui se passe dans ma requête pour débuguer un autre truc c'est ça peut je vous ai dit ça peut émettre des événements que derrière je peux consommer dans mon application donc par exemple alors pour faire ça il se trouve que dans la nouvelle façon de faire ce n'est pas auto-câbler il faut câbler le 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 publisheur d'événements donc authentication event publisher publisher voilà et ça il faut que je le faut que je le je le rende disponible ça c'est dans un authentication event publisher voilà donc si je fais ça bon c'est de la tambouille peu importe ça devient disponible pour le provider manager pour ensuite publier des événements et les événements ils se consomment comme tous les événements spring c'est à dire on va avoir un application listener d'un certain type d'événement ici c'est des authentication authentication event on va prendre success par exemple on success et ça c'est une lambda qui prend un event et qui fait quelque chose avec par exemple qu'est-ce qu'on pourrait faire on pourrait dire success est-ce qu'il y a un success non on va faire partie alors partie champagne champagne loginsuccessful et puis on va mettre le type d'authentification donc event point get authentication get class get simple name c'est ça pour avoir le nom d'une classe ok donc ça c'est auth class name et puis hop et puis on va mettre le nom du principal event get authentication get name et ça on va dire que c'est le username allez hop donc là j'ai enregistré un truc qui qui hop qui prend des événements et qui fait un log pas un log parce que si on fait des logs en fait en démo ça devient complètement illisible là donc on fait juste un print et du coup à chaque fois qu'il y a un événement comme ça qui est publié je log et du coup si je recompile mon appli je fais un login par exemple Daniel et bien normalement quelque part quelque part là dedans je vais le clear comme ça et on va faire un user je pense que le user il est là voilà user password pourquoi tu n'es oh est-ce que j'ai est-ce qu'il faut que je relance un silence de mort s'abat sur la salle pendant que Daniel debug son application pourquoi ça cuit pas alors peut-être parce que l'événement est publié plus haut ah oui je suis en trace application on va enlever ça pour clarifier un peu l'output sinon je pense que malheureusement ça fait trop de données et on n'arrive pas à voir hop super et on va faire avec Daniel et bien ça ne fait rien et bien qu'est-ce que j'ai oublié j'ai oublié un truc authentication publisher ah oui non pas bien pas bien câblé my bad security config ici c'est pas lui qu'il faut faire c'est qu'il faut le get shared object donc ça si vous utilisez l'ancienne version de configuration avec extends extends web security configure adapter ça c'est fait automatiquement pour vous vous n'avez pas besoin de le faire et on va voir dans Spring Security si on vend ça automatique aussi voilà publisher voilà cool donc là normalement normalement voilà super normalement ici ici est-ce que ça marche voilà login successful j'ai un username password authentication token et le le user c'est Daniel et bien pareil si j'allais non si j'allais ici que je me loguais et bien avec OAuth et bien dégarnier super hello et donc dans mes logs pareil j'ai un login successful avec le principal ici c'est mon truc c'est mon truc mon subject chez Google donc c'est mon identifiant unique chez Google pour ce client là donc ça vaut le coup de se câbler dans le provider manager il y a une paire de gens que je ne revois pas dans la salle qui sont venus me voir mais qui me disent mais ton robot filter là il n'utilise pas l'authentication manager c'est dommage je suis d'accord et du coup comment on va faire et bien si on veut convertir notre robot filter pour respecter le même pattern de l'authentication provider on va créer un robot authentication provider ça c'est un implement authentication provider et donc ça ça ne supporte que les authentifications du type robot authentication class is assignable from authentication et du coup c'est lui qui permet de prendre la décision d'authentication et donc qu'est-ce qu'on fait on dit on va avoir une robot authentication donc l'authentication là c'est une robot authentication on peut la caster mais on n'est pas obligé pour ce qu'on va en faire ça c'est l'orth et puis on dit je veux les credentials de ce truc là et si c'est égal à quelque chose donc on va peut-être se faire une liste de mots de passe pour être un peu un peu funky donc les passwords autorisés pour le robot super voilà on va faire final on va faire un constructeur super on le passe dedans et donc on dit si les passwords contiennent le auth.credentials qui va être un mot de passe alors il faut que ça c'est ok else bah là on va faire une nouvelle new authentication exception et peut-être l'authentication exception on pourrait voir une sous-classe de ce truc là alors on peut toutes les explorer pour voir quelque chose qui nous correspond account expired non authentication credentials not found non authentication service bad credentials bad credentials pas mal bad credentials exception donc bad credentials you are not Mr. Robot par exemple on pourrait faire ça ou on pourrait renvoyer null si on décide que si on décide que que il prend pas il dit bon il laisse passer donc on va faire null plutôt comme ça ça fera pas d'explosion ok et donc du coup comment on fait ici et bien il faut changer un peu notre robot authentication pour qu'on puisse avoir cette question de credentials on va se faire ça on va dire qu'on va faire deux constructeurs statiques pour leur donner un peu un nom donc robot authentication on va dire qu'il va y avoir le token et on va dire qu'il va y avoir le authenticated authenticated hop super et du coup authenticated ça va être quand il est authentifié et token c'est quand il a un mot de passe donc lui on peut lui passer le mot de passe ok et du coup qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est paramétrable là-dedans monsieur robot c'est toujours monsieur robot ça ça va être un peu paramétrable les authorities puisque si je ne suis pas authentifié je n'ai pas de droit non je veux un field 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 authorities voilà et puis on verra comment on l'initialise après authenticated ça il faut un field aussi parce que maintenant on va y avoir un token qui n'est pas authentifié et une authentication qui elle est authentifiée et credentials ça ça va être le password ça fait trois alors et donc on va faire un field pour le password ici field cool et du coup on peut faire un constructeur pour passer ces différents trucs là tout ça super donc s'il y a des authorities authorities et bien on peut les passer super si c'est authenticated on peut dire c'est seulement quand il y a des authorities donc on peut faire plutôt qu'un set on va faire une collection collection pardon authorities authorities is empty quand on n'est pas empty c'est qu'on est authentifié c'est un truc classique de Spring Security collection super et le password super et donc du coup lui le token il va créer ça je vais le faire privé parce que c'est un peu compliqué à comprendre quand est-ce que je dois passer ceci ou cela et donc lui il va faire un nouveau robot authentication avec collections empty list donc pas d'autorité authenticated je pense que comme on le dérive des autorités on peut le virer pouf 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 super et du coup password on passe le password pouf pouf super et ici authenticated c'est return new new robot authentication de cette fois-ci nos autorités qu'on avait copiées celle-ci le singleton rule robot et puis on n'a pas de password donc on met null ok donc là on a juste refactoré un peu pour faire deux constructeurs soit un token préauthentifié soit authenticated donc une fois qu'on est authentifié et du coup maintenant il faut qu'on dans notre authentication provider si ça il a les bons credentials et bien on peut return robot authentication authenticated je renvoie la version de la classe qui est authentifiée super du coup qu'est-ce qu'il nous reste à faire il nous reste à changer le filtre pour qu'il utilise l'authentication manager donc qu'il fasse ce truc-là de manière un peu différente authentication pouf donc ici je ne vais pas le créer à la main ici je vais avoir besoin d'un authentication manager authentication manager et je vais lui dire authenticate de quelque chose donc déjà il faut que je chope le password et que je fasse un robot authentication token une tentative de truc que je veux authentifier ça c'est mon token ensuite je vais le passer dans l'authentication manager cet authentication manager il m'en faut on va créer un field cette fois-ci c'est un authentication manager n'importe quoi pourquoi veux-tu pas juste la bonne classe IntelliJ give it to me please import parfait donc là authentication manager authenticate et ce truc-là soit il me renvoie une authentification soit il explose et donc on le met dans un try-catch oui c'est un peu curieux comme façon de faire mais d'accord donc on le met dans un try-catch on dit je try ceci hop catch authentication exception authentication exception par exemple ou si c'est nul ah bah non j'ai dit que j'envoyais nul donc c'est dans l'autre sens pardon donc ça c'est si if authentication égale nul et ben ou si c'est différent de nul pardon je fais ce qu'il y a ici le contexte super et sinon je fais le deny super donc là le mot de passe je l'ai mis dans un authentication provider qui est chargé dans l'authentication manager et il me semble que j'avais bien fait nul je regarde mes notes parce que j'ai pas envie de débuguer pendant deux heures authentication provider et lui ah non j'ai fait une authentication exception peu importe ok du coup du coup quoi et bien il faut que je passe cette authentication manager dans dans ma classe robot filter parce qu'il faut qu'il puisse l'utiliser donc on fait un constructeur super et du coup ça ça casse ma security config parce que dans ma security config je lui passais un robot filter sans dépendance cette dépendance il faut que j'aille la chercher quelque part pour l'instant on va aller la chercher nulle part et on va en créer un à la main c'est pas une bonne idée faut pas faire votre provider manager on verra comment faut faire derrière mais on veut plutôt faire quelque chose comme ça robot authentication password et on va dire que bip boop c'est les mots de passe et qu'il y a un autre mot de passe autorisé boop bip ça c'est pas mal manager et puis on le passe ici le manager donc là j'ai câblé mon authentication provider c'est pas trop comme ça qu'il faudrait faire mais bon pourquoi pas pour la démo et on va mettre le publisher comme ça on verra les événements et lui il est pas content parce que mon constructeur il prend une liste on va dire que c'est plutôt un truc variatique voilà et raise as list de trucs super ça ça doit complier donc on crée un nouveau provider manager c'est pas trop comme ça qu'il faut faire mais on n'a pas de moyens faciles d'avoir le authentication manager que spring security configure pour nous pour l'instant donc on verra après comment on le prend on le passe dans le robot filter et du coup le robot filter délègue sa décision d'authentification il ne connaît plus les mots de passe tout ce qui est décide est-ce que j'authentifie ou pas c'est dans l'authentication manager donc normalement avec l'effet démo ça va exploser de manière super violente ou pas et du coup notre bip boop mister robot est toujours ok et du coup maintenant j'ai le droit au mot de passe boop bip voilà et par contre si je fais boop boop ça ça ne va pas marcher il n'est pas content et je ne sais pas si j'utilise une des autres peut-être le login ici je vérifie que je n'ai rien pété normalement on ferait plutôt des vrais tests mais je ne vais pas vous passer des heures à faire des tests en démo mais voilà j'arrive toujours à me loguer en tant que user private user password private j'arrive à me loguer super et normalement ici voilà j'ai des j'ai des authentifications réussies j'ai des trucs qui explosent parce que j'ai renvoyé ce qu'il ne fallait pas et mister robot cesse authentifier aussi avec robot authentication vous allez un peu vite est-ce que ça va toujours le même pattern authentication manager qui contient des authentication providers là il y en a un seul et la décision d'authentification est déléguée à l'authentication manager ok donc récap de tout ça tout ce qu'on fait donc les authentications c'est à la fois des tokens à valider et des authentifications réussies la transformation ça se passe dans ce que vous vous allez implémenter un authentication provider et c'est là que vous créez vos propres règles vos propres stratégies donc comme on l'a vu avec le Daniel authentication provider qu'il faut faire à la maison pas en production très bien très bien donc on a vu les authentications les filtres on a vu l'authentication provider et du coup maintenant on arrive dans les un peu les les premières pistes pour explorer Spring Security autre que la trace qui vous liste tous les filtres c'est mais qu'est-ce que fait Spring Security quand j'appelle point point form login par exemple ou point or to login et bien Spring Security utilise un truc qui s'appelle des configures et des configureurs ce sont des choses qui s'appliquent dans la Security Filter Chain donc ce truc là en fait ça ne fait que derrière appliquer un configureur si je regarde derrière or to login il fait get or apply or to login configure alors avant d'expliquer un peu en détail les configureurs qui existent déjà je vous propose de montrer comment ça marche un configureur donc on retourne là ici et j'aimerais bien recabler ce provider manager avec les mots de passe ici et le robot filter que je mets à un endroit j'aimerais bien le cacher en fait j'aimerais bien faire un truc du genre robot 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 login tu vois end alors il se trouve que robot login ça je ne pourrais pas le faire parce que robot login c'est sur l'objet HTTP security et ça moi je n'y ai pas accès à moins que je l'overload avec mon propre HTTP security je ne peux pas rajouter des méthodes va-t'en documentation donc ça je ne peux pas faire par contre je peux faire apply un new robot login configureur comme ça et c'est en gros ça c'est la même chose que si j'avais robot login en fait world2 login on verra tout à l'heure mais on pourrait le réécrire en disant apply new host2 login euh login not client world2 login configureur ça c'est équivalent à ce qu'il y avait avant donc new robot login on dit on va apply un nouveau configureur new robot configure ça fait beaucoup de classes robots et on va créer cette classe dans des voques super alors ça elle doit étendre le bon type de de configureur donc ça c'est dans la doc mais vous pouvez le trouver en allant garder euh 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 un autre configureur security abstract security http 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 configurer ça a l'air pas mal ça et du coup c'est un type paramétrique compliqué robot configurer donc c'est un un match un robot configureur qui configure des http security il y a plein d'abstractions super obscures dans spring security que vous n'avez pas nécessairement besoin de comprendre parce qu'il les réutilise dans plusieurs endroits cette cette classe là elle a un certain nombre de méthodes qu'on peut appliquer enfin qu'on peut override qui vont s'appliquer celle qui nous intéresse le plus c'est init et configure init euh défaut ça fait rien et en fait configure aussi ces deux là font rien c'est juste une question de cycle de vie en fait quand on quand on accroche un configureur en faisant apply ici on l'enregistre dans le http security une fois qu'on fait build ici il va appeler init sur tous les configureurs les uns après les autres donc chacun va s'initialiser enregistrer les trucs qui sont importants pour lui et ensuite il appelle configure sur tous donc c'est un truc en deux bandes ce qui fait que ici euh on va mettre des trucs de base euh et typiquement euh les authentication provider ah authentication provider ici on va mettre les trucs euh qui ont besoin par exemple plus de dépendance et typiquement c'est les filtres euh need access to other configures or shared object donc en fait comme je sais pas nécessairement dans quel ordre mon configureur va être appliqué si j'attends configure pour essayer de chercher d'autres configureurs tous les autres ont déjà été initialisés donc ici par exemple je pourrais toucher CSRF et changer les règles de CSRF pour dire oui mais attends moi je rajoute un endpoint je veux pas que tu le protèges en CSRF euh donc du coup bah ici euh bah typiquement on fait un new robot euh robot authentication provider celui-là il lui faut ses passwords où est-ce qu'on va chercher les passwords et bien on va les mettre dans un field ici local variables field super voilà ce sont des passwords euh 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 on va faire une liste ok password super java utile final new arraylist super et du coup ce truc-là bah comment on va on va lui rajouter des passwords on fait une méthode on va créer une méthode password qui renvoie un robot configureur robot configureur euh qui s'appelle password qui prend un password et qui le met dans à votre avis allez password je vois que vous êtes super réveillé euh du coup donc ça ça nous permet de cap d'appeler point password avec un password sur le robot configureur et return this et du coup est-ce que l'intelligent tch 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 euh authentication provider on va faire un autre constructeur comme ça je vais pas m'embêter qui prend une liste de string qui sont les passwords passwords ouh voilà et this passwords equals password incredible cool ok donc ça je crée mon authentication provider et maintenant bah il suffit de le câbler dans http security http security c'est souvent appelé http donc ici on fait quelque chose que je faisais au niveau au dessus on peut dire http authentication provider du provider que j'ai créé donc ça c'est ce que j'aurais fait euh ici euh dans le provider manager j'aurais pu le câbler là dedans euh donc ici j'ai créé mon authentication provider qu'est-ce qu'il nous reste il nous reste le filter donc pas pareil le builder là je vais le rappeler http pour cohérence et ben je add filter before euh il nous faut un new robot filter avec un truc dedans et il nous faut un un ordre donc username password authentication filter.class super et du coup lui il lui faut l'authentication manager là le robot on avait créé un authentication manager à la volée c'était pas ça qu'il fallait faire en fait ici je peux accéder à l'authentication manager qui a été créé par spring security donc là j'ai mon authentication manager manager et je le câble dedans donc comment je découvre ce genre de truc comment je sais que j'ai ce get shared object en fait je suis allé m'inspirer des autres configureurs pour faire le même et alors en quoi c'est sympa ça et bien c'est sympa parce que au lieu de faire un provider manager et de régler un filtre etc je peux utiliser ce robot configureur voilà je peux enlever mon filtre puisqu'il va être géré dans le configureur et lui je peux dire bah ça c'est mon configureur robot configureur et puis tu lui passes un password par exemple bip boop et un autre password bip boop voilà et j'ai plus besoin de ce provider manager bidule donc là j'ai créé un configureur robot configureur je lui ai assigné des passwords il faut que ce soit des passwords différents sinon c'est pas très intéressant et je l'applique end donc là si je ne me suis pas raté en recompilant en regardant ça hop 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 ça a l'air de marcher si je fais bap bap hop ça ça marche pas normalement voilà c'est interdit et si je fais bip boop ah Mr. Robot fonctionne sans normalement sans rien avoir changé Daniel peut toujours se loguer avec son mot de pâte ou oups ou bar ou peu importe ok pourquoi c'est intéressant ce truc là aussi et à quoi ça ressemble ce point password et tout ce pattern builder en fait j'ai un robot configureur avec des méthodes qui renvoient un robot configureur pourquoi c'est intéressant parce qu'en fait plutôt que de le créer ici je le crée là new robot configureur et ici je peux appeler point password la filter chain Spring Security enfin pardon le HTTP security de Spring Security me permet d'appeler les méthodes dessus et de configurer donc j'ai un new robot configureur c'est c'est mon quand j'aurais fait merger ça dans Spring Security on aura point robot login vous pourrez l'utiliser à la place de robots configureur et vous pourrez faire point password point password et du coup derrière on pourrait ajouter une méthode par exemple on pouvait faire par exemple je sais pas header header name et ça ça sera x robot mot de passe parce qu'on est en France et du coup ça me permet de configurer le filtre avec une DSL qui normalement devrait vous rappeler ce qu'on peut faire ici login page foo bar et puis lui il peut faire aussi un username paramètre ça c'est utilisateur c'est pas username utilisateur et puis je sais pas quoi un password paramètre mot de passe ouais en fait avec ce pattern de configureur là qu'on a fait c'est exactement la même chose que ces machins magiques http basic or to login où on peut faire des points quelque chose point quelque chose quand je fais dot authorize request ici si je regarde ce que ça fait dedans et ben ça applique un expression url authorization configure et du coup je peux aller voir dedans ce que ça fait et donc c'est pas de la magie c'est des builders c'est des builders qui s'accrochent une fois qu'ils ont fini de builder ils s'accrochent sur la filter chain via la méthode configure est-ce que ça va est-ce que c'est clair est-ce qu'il y a des questions là-dessus ok du coup un truc qui m'a toujours moi qui m'a toujours posé problème c'est ces histoires de end là où je comprends rien enfin j'ai compris maintenant je comprends mais parfois on trouve des exemples où il y a des with defaults comme ça importe s'il te plaît et là end ça marche plus mais là j'ai besoin du end c'est quoi ce end ? end en fait c'est une méthode du configureur enfin de tous les configureurs qu'on fait qui renvoie l'http builder donc en gros ici après apply j'ai un robot configureur donc je peux appeler des méthodes de robot configureur celle-là elle renvoie robot configureur configureur un robot configureur quand j'ai fini de configurer j'ai fait tout ce que je voulais ça, ça me renvoie à http security et du coup je peux appliquer un autre configureur dessus et parfois il y a certains certains configureurs qui ont des configureurs dans les configureurs donc typiquement OAuth2login il a un authorization endpoint je crois ça doit être un configureur aussi c'est une config et elle elle a un end aussi donc là je peux configurer le endpoint avec l'url de base et puis du coup quand je veux retourner dans le OAuth2login configureur je dois faire end et quand je dois retourner dans HTTP security je dois faire end aussi donc ce end il n'est pas c'est pas si compliqué en fait mais c'est très très perturbant c'est plus la méthode recommandée pour configurer la filter chain ce qu'on recommande maintenant c'est d'utiliser l'autre forme celle qui fait with defaults ce truc là c'est une méthode qui elle fait toujours get to apply du configureur en question donc lui quand on avait fait juste HTTP basic sans rien dedans il renvoie le HTTP basic configuré il fait get to apply celui là il prend un customizer il prend en gros c'est un consumer qui prend un HTTP basic configuré et permet de le changer donc en gros ce qu'on a ici mais je crois que j'ai des exemples en fait sur les slides qui sont peut-être plus faciles à voir tac 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 donc le exemple avec le formlogin configureur quand on fait formlogin.loginpage .password .machin end c'est équivalent à créer le formlogin configureur au début et l'appliquer donc là ici on crée le formlogin configureur on l'applique et c'est équivalent à utiliser une façon fonctionnelle de configurer c'est à dire passer une fonction qui prend le formlogin configureur et qui applique des trucs dessus donc .login page vous voyez là ici je l'appliquais dehors je l'appliquais sur le .formlogin à l'extérieur de la parenthèse là je suis juste en train de l'appliquer à l'intérieur de la parenthèse et j'ai pas besoin de mettre de n donc c'est pas de c'est pas de la de la sorcellerie pourquoi c'est intéressant cette configuration fonctionnelle c'est un peu similaire à ce que ce que Sébastien Deleuze a fait avec la configuration fonctionnelle de de Spring et avec les versions les versions Kotlin en fait Kotlin s'appuie sur cette infrastructure pour au lieu d'utiliser la vieille façon on chaine les configureurs comme ça il fait une espèce de DSL et il dit HTTP et dans HTTP je joue authorize request et puis toutes les requêtes elles doivent être authentifiées et puis je veux formlogin et je veux HTTP basique c'est exclusivement équivalent à ça et équivalent à ce qu'on a vu avant avec les lambdas et with default c'est juste une lambda spéciale qui fait rien ça prend un T donc là ça prend un HTTP basic configureur et ça fait rien avec et ça permet juste d'appeler la bonne méthode pour utiliser la bonne DSL ça va ? donc là le with default c'est la même chose que d'appeler ça et c'est la même chose que d'appeler sans rien et faire N tout de suite derrière ok dernier exemple parce que ça c'est assez intéressant Spring on pourrait peut-être on pourrait peut-être explorer un configureur d'abord comment j'explore comment je comprends ce que fait OR2Login donc là on a été bien équipé on a les authentication providers on a les filters comment ce truc là fonctionne donc je clique sur OR2Login et ça me renvoie un OR2Login configureur que je peux aller voir ici il y a de la doc la doc de tous les configureurs par défaut dit je vais configurer ces filtres là et puis je vais utiliser ces objets là ces objets là en général ils sont soit créés soit injectés avec des bins en général quand il y a un truc optionnel c'est qu'il va aller chercher s'il y a un bin de ce type là qu'est-ce qu'il utilise et du coup comme on sait comment fonctionne ce configureur on peut regarder les méthodes qui nous intéressent à savoir init et configure donc init je peux oups go away 7 dans init on peut dire ah de quoi j'ai besoin et qu'est-ce qu'il va créer et bien il va créer cest token response client bon ah oups go back what happened un OAuth2 login authentication provider donc là ah j'ai mis le doigt sur un des providers que OAuth2 utilise et donc du coup ça c'est intéressant parce que je peux aller regarder dedans regarder c'est quoi la logique pour prendre un OAuth2 login et en faire un user authentifié et du coup je peux voir tout ce qu'il fait là-dedans si je connais pas le protocole OAuth je vais pas comprendre ce que ça fait parce qu'il a besoin là c'est avec un authorization code alors ça veut dire qu'il faut qu'il fasse le user fait de redirect puis il passe à un code qu'il a obtenu de Google je le passe à mon appli mon appli elle utilise ce code pour obtenir un token et de ce token je peux dépiler les informations donc si je connais pas le protocole OAuth c'est un peu dur de rentrer là-dedans néanmoins ça me permet de voir les différents types utilisés il y a des OAuth2 access token OAuth2 login authentication token de la même manière donc là j'ai un provider qui m'intéresse un OIDC authorization code authentication provider et après il y a configure et donc configure je peux voir les filtres qui sont enregistrés authorization OAuth2 authorization request filter login authentication filter donc ça c'est peut-être un truc qui fait du login donc comment ça fait ce login authentication filter je suis sûr qu'il utilise un authentication manager pour authentifier un OAuth2 login token qu'on a vu tout à l'heure et donc si on regarde dedans son doux filter je suis à peu près sûr que quelque part on a un OAuth2 authentication token voilà un OAuth2 login authentication token qui est un authentication manager point authenticate donc c'est la même structure et vous vous pouvez l'explorer en regardant chacun des filtres et en regardant ce qu'il fait un pro-tip c'est que en fait tous ces filtres ils ont de la doc et que la doc elle explique assez bien ce que ça fait sans même avoir besoin de lire le code et je peux voir un peu quels sont les points d'extension ah ici il a une phase j'ai vu un convert quelque part convert j'ai un converteur authentication result converter c'est utilisé ici donc il y a une phase de conversion de ça vers ça et bien peut-être que c'est là où je peux me plugger pour faire mon 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 comportement à moi ça va et du coup quand on veut étendre Spring Security plutôt que passer des heures sur Stack Overflow on passe des heures dans les filtres éventuellement les providers on a trouvé les filtres grâce au configureur ça nous a donné les fils sur lesquels tirer et on passe là-dedans et on dit ah oui là il fait une requête vers Google et puis il échange ça et puis il y a ça comme type d'information et là je veux mettre mon comportement ici donc il faut que j'injecte un authentication result converter par exemple plutôt que taper sur la filter chain en espérant que le end va compiler et que ça ne sera pas rouge parce que ça c'est ce que j'ai fait pendant des années avant de regarder comment ça marchait dedans est-ce que ça va ? ouais sachant que il y a quand même des 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 trucs cachés et tout n'est pas trivial et parfois ça demande un peu de temps pour découvrir notamment form login là le form login configureur si vous regardez donc normalement on se dit c'est un form login configureur donc normalement il devrait faire un provider il devrait me donner un provider bon il n'y a pas de provider là-dedans c'est une sous-classe en fait donc on peut regarder la classe mère qui est un abstract authentication filter configureur ici je peux chercher un provider je ne trouve pas de provider là-dedans et je crois que je suis au plus à bas non c'est un abstract http configureur mais l'abstract http configureur il n'a pas de provider non plus donc là pour trouver ce qui se passe avec le form login c'est un peu plus compliqué il faut passer un peu de temps à des bugs ce n'est pas extrêmement trivial il se trouve derrière qu'il y a un global authentication manager qui fait des trucs par défaut et ce n'est pas parce que vous avez les concepts de base que ça va être trivial néanmoins ça sera compréhensible ok donc on a fait un configureur on l'a utilisé on a vu comment les autres configureurs fonctionnent et ici dans le OAuth2 login configureur on a vu qu'il y avait des providers on va dire respect la casse comme ça donc des OAuth2 login authentication provider OAuth2 authorization code authentication provider etc pour savoir ce qui est utilisé encore une fois je pourrais revenir dans mon YAML application je pourrais remettre la trace et puis voir quels sont les providers qui sont utilisés là je ne vais pas faire le debug et la lecture des traces parce que sur un écran un peu zoomé comme ça c'est dur à faire je connais bien le protocole OAuth et je sais que Google il fait OpenID mais si vous ne le savez pas vous pouvez le découvrir en lisant ce que font les filtres quand je vais sur slash private ça va là puis après ça va ici puis je vois quel authentication provider me fait un truc donc je sais que Google il ne fait pas du OAuth il fait du OpenID et donc OpenID OpenID connect OIDC du coup ce authorization code authentication provider c'est ça qui va prendre le résultat de Google et produire un utilisateur utilisable et j'aimerais bien étendre ce fonctionnement là et en fait j'aimerais bien lui mettre une limite une rate limit je ne veux pas qu'un utilisateur se connecte trop souvent en utilisant Google parce que peut-être que je paye et du coup je veux que tous mes utilisateurs puissent se connecter mais qu'un utilisateur donné s'il clique sur login comme un fou ça lui dit d'attendre une minute quoi et du coup j'aimerais bien me plugger là-dessus donc une façon de faire c'est dans la security config enregistrer un authentication provider du type qu'il faut là OIDC authorization authentication provider ce truc là je pourrais dire ça je sais que c'est utilisé c'est dans mon provider manager si je mets le mien avant celui de Spring Security il va il va utiliser celui-là et donc il pourra prendre sa décision d'authentification et faire un rate limit et dire non 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 toi tu n'as pas le droit mais j'ai un petit problème avec ça c'est que c'est un objet un peu compliqué en fait dedans il faut que je passe un OAuth 2 access token response client et un OAuth 2 user service de OIDC user request OIDC user service je ne sais pas trop ce que c'est donc si je devais découvrir ce que c'est je retourne là dans mon configureur je cherche mon provider alors ce provider il a un access token response client et un OIDC user service OIDC user service ça appelle get OIDC user service si le user service ici est pas nul je le renvoie sinon je résous le bin qui est provident du coup il y a plein de logique et moi j'aimerais bien ne pas avoir à copier tout ça de Spring Security juste pour enregistrer un provider du coup un pattern très classique pour faire ce truc là c'est d'utiliser ce qu'on appelle un post-processeur dans le dans le login configureur quand il utilise ce OIDC authorization code authentication provider il le crée ici là donc il le fait et puis il met des decodeurs factory des authorities mappers etc à la fin il l'enregistre dans HTTP security il fait HTTP security authentication provider de cet objet qu'il a construit avant de faire ça il appelle une méthode dessus post-process post-process ici ça appelle un object post-processeur qui a été enregistré et ça appelle post-process dessus et un object post-processeur c'est un composite object post-processeur qui est un dedans ce sont des objects post-processeurs et en gros c'est un truc qui prend un type O et qui renvoie le type O qui peut le changer donc en gros ce que ça dit c'est que je peux laisser Spring Security construire un truc et quand c'est construit je le prends et je l'étends par exemple je change une valeur quelque part donc moi si je voulais faire ce rate limit pour le or to login donc là on pourrait créer une nouvelle classe d'accord ouh c'est pas souvent qu'on voit ça super IntelliJ come back presentation est-ce que vous sentez cette douce chaleur qui endort un petit peu moi en plus je suis sûr je suis en train de bronzer au soleil alors un un provider donc my ou rate limit rate limit limit ou IDC open ID on va dire provider hop ça c'est un ça pourrait être un extends celui qu'on a vu tout à l'heure l'authorization code mais du coup ça dans le constructeur ça veut dire qu'il faut que j'ai accès à ces deux bidules du coup je vais faire un plus simple lui c'est juste un authentication provider il faut implémenter les deux méthodes euh ouais implement du coup voilà il faut implémenter les deux méthodes implement il faut implémenter les deux méthodes support et authenticate mais j'ai pas envie de copier tout le code de l'OIDC provider machin et un pattern super classique de Spring Security c'est de faire de la composition donc plutôt que d'étendre une classe une classe parente et de rajouter un peu de comportement dedans c'est d'avoir une classe parente je ne suis pas un OIDC j'ai un OIDC authorization code authentication provider et souvent on appelle ça delegate donc je vais déléguer le gros du de la logique de comment je prends les tokens qui arrivent je les décode je vérifie la signature etc à ce provider et je vais je vais je vais rajouter mon propre comportement donc ça je suppose Spring Security build this thumbs up parce que si c'est fait par Spring Security c'est que ça peut être que trop bien du coup support j'ai même pas besoin de savoir ce que ça veut dire de supporter parce que je vais supporter exactement la même chose que mon delegate j'ai même pas besoin de savoir exactement quel type d'authentification il utilise pour savoir si c'est supporté si le delegate peut faire je fais et du coup ici il faut que je fasse la même chose que le delegate donc je fais authenticate de l'authentication donc je fais ce que le parent ça me donne une parent authentication et du coup avec cette parent authentication ensuite je peux faire my behavior mes features à moi et à la fin je renvoie par exemple la parent authentication ou alors je renvoie je peux renvoyer une exception ou je peux renvoyer un nul donc là typiquement la parent authentication il se trouve que on a vu que c'était un OIDC authorization code blabla provider donc on peut regarder qu'est-ce qu'il supporte il supporte un OATH TO LOGIN authentication token ok donc super c'est un OATH TO LOGIN authentication token je vais m'en souvenir donc ça je sais que c'est un cast OATH TO LOGIN authentication token voilà donc j'ai mon OATH TO LOGIN authentication token et puis je peux faire des choses avec et donc par exemple je sais pas je pourrais parent authentication dot get je sais pas email get principal c'est un OATH TO user et ça c'est un OADC user et puis après je pourrais dire user get email voilà et puis après je pourrais dire je sais pas quoi if renew cache de email si je peux renouveler le cache avec l'email je renvoie ça else throw new authentication exception et on a dit qu'il fallait une sous-classe donc back credentials par exemple je sais pas je sais pas s'il y a un truc de règle limitée on va utiliser back credentials parce que back credentials exception not so fast cow person ok et du coup il faut ce truc de renouveler le cache je crée tout ça renew cache ça renvoie un boolein ça prend un email donc peut-être je sais pas ici j'ai une hash map de mail vers un instant ça c'est mon cache hash map super super import ok et donc là on peut dire cache.get email voilà ça c'est l'instant si instant égale nul ou si l'instant plus je sais pas plus 60 secondes donc une minute après is before now donc si ça fait plus de 60 secondes qu'on est logué now alors je vais renouveler le cache else return false donc là si ça fait plus de 60 secondes qu'on est logué et bien dans le cache je put le email et now et je renvoie trop ça 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 super ça c'est une super mauvaise idée on veut passer en production c'est pas thread safe une HMAP qui peut grossir en taille infinie enfin utiliser un vrai cache si vous faites si vous faites des bêtises comme ça ok donc j'ai notre rate limit open ID provider mais du coup comment j'obtiens ce truc de Spring Security ce qui a été construit par Spring Security et bien c'est là que l'authentication le object post-processor rentre en jeu donc on retourne dans la security config et ici on peut dire quand tu veux configurer Word2Login rajoute un object post-processor et donc ça on va l'appeler rate limit post-processor voilà super on l'a créé bien c'est un object post-processor et puis on peut peut-être dire que c'est un object post-processor de authentication provider parce que je vais envoyer un authentication authentication provider voilà donc il faut implémenter c'est une interface fonctionnelle donc ça ça prend un authentication provider et ça renvoie un authentication provider donc si l'authentication provider il est de la classe qui m'intéresse la OIDC machin classe is assignable from object pour pas post-process des choses qui ne sont pas qui ne sont pas qui ne sont pas pertinentes quoi qui ne sont pas qui ne sont pas le bon type qu'est-ce qu'il me dit là classe voilà donc si je suis en train de post-process un OIDC authorization code bla 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 voilà et bien je renvoie mon nouveau rate limit open ID provider qui a l'objet dedans et cet objet comme il est de la bonne comme il est de la oupla comme il est du bon type comme il est dans comme c'est un OIDC machin un provider je peux caster voilà super et ça casse tout le type est un peu funky mais donc là c'est complètement illisible qu'est-ce que ça fait ça dit si je suis en train de post-process un OIDC authorization code authentication provider je crée mon nouveau rate limit open ID provider qui contient tout ce qui a été configuré par Spring Security else je retourne l'objet lui-même c'est parce que du coup ça je ne veux pas le toucher donc par exemple si on revient dans le login configureur on avait un post-process quelque part post-process post-process il est utilisé sur le O2 login authentication provider il est utilisé sur le OIDC donc celui-là par exemple je n'ai pas envie de le toucher je ne veux toucher que celui-là donc je suis un peu spécifique sur la classe donc on a notre post-processeur qui prend ce que Spring Security a configuré qui ensuite crée mon nouveau truc le rate limit open ID provider et du coup ici quand il fait post-process ici là il transforme cette OIDC enfin ce provider Spring Security en mon provider à moi si je regarde un petit peu et qu'on on débug peut-être pour passer dedans doucement voilà donc on est dans O2 login configure et on est en train de dire j'ai un OIDC authorization code something 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 celui-là est déjà construit je peux le post-process et du coup je rentre chez moi dans mon post-processeur qui dit ah bah t'en as un construis-moi un rate limit à la place et du coup comme c'est utilisé par comment ça s'appelle par le login configureur et bien dans l'authentication provider ici il va mettre le bon le bon rate limit configure something 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 du coup dans l'application IAML je vais remettre la trace ici on va redémarrer Oups redémarrer peut-être pour que ça soit en trace et si je retourne sur ma page de login et que j'ai rien cassé ça c'est pas gagné not you not you celui-là login or to localhost 80-80 login donc ça je peux me loguer ça fonctionne normalement ici dans les traces je vais avoir quelque chose qui va me dire que j'ai une authentication qui a été créée c'est un peu dur à lire donc je vais le chercher ici rate limited voilà ce qui a été authentifié c'est bien mon rate limit open ID provider qui me produit la même authentification donc je me suis plugué un peu dans Spring Security si maintenant j'essaye de re-login je sais pas si ça fait 60 secondes mais je réessaye avec le même utilisateur voilà not so fast donc j'ai mangé Spring Security et j'ai rajouté un petit peu de comportement dedans et normalement il y a le code Spring Security est difficile à comprendre parce que c'est blindé de post-process et de converteurs et de je sais pas quoi de managers en fait qui délèguent et partout partout il y a une méthode qui a appelé en fait vous pouvez remplacer par la vôtre si vous savez pas ce que vous êtes en train de faire en général ça veut dire que c'est une mauvaise idée puisque vous êtes en train de créer un gros trou de sécurité quoi que vous n'avez jamais entendu parler et moi non plus et en fait il y a une attaque de redirect machin donc on peut le faire mais il faut le faire avec disons avec avec parcimonie ça va c'est chaud et donc du coup là c'est un peu ce truc là c'est pas pour que vous sachiez exactement comment faire mais maintenant vous avez une référence pour dire je sais trouver ce qui m'intéresse dans Spring Security et je sais m'interfacer avec Spring Security soit via les builders qui me donnent soit via mon propre comportement parce que le rate limit j'aurais pas pu juste le passer avec un builder quoi j'ai dû le rajouter en plus donc j'englobe donc ça c'est ce qu'on a fait tuc 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 il y a un bonus mais on va pas le faire ok dernier truc à comprendre avec Spring Security en fait c'est pas avec Spring Security c'est avec Spring Boot vous vous rappelez dans dans quand j'ai câblé mon client OAuth Google dans 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 ma configuration et que j'ai dit point OAuth to login ça a marché comme ça c'est pas normal en fait si ça ça s'appelait pas Google si je l'appelle fou et que j'essaye de redémarrer ça marche pas là il y a de la magie qui se passe en fait il y a de la magie c'est jamais de la magie c'est du code il y a du code quelque part qui sait quoi faire avec Google parce qu'en fait si vous connaissez OAuth juste un client ID un client secret c'est pas suffisant il faut savoir vers quel serveur vous pointez c'est quoi l'URL d'autorisation c'est quoi l'URL de token c'est quoi les scopes que vous allez demander est-ce que vous demandez open ID profile user machin github c'est pas la même chose donc ça comment je le trouve et ça c'est un peu un peu sux alors soit on passe par les configureurs donc par ce OAuth to login là et on peut regarder ce qu'ils utilisent comme objet mais oui je suis pas dans la documentation la documentation en haut je peux regarder ce qu'ils utilisent comme objet c'est déclaré en général dans la doc j'ai pas cliqué sur le bon on peut regarder ce qu'ils utilisent comme objet je peux regarder la doc je peux voir et je peux voir qu'ils utilisent un client registration repository si vous êtes très très au taquet vous avez vu que ça c'est un client registration donc client registration repository ça peut être un bon point d'entrée et du coup ça on pourrait regarder qui l'utilise qui l'implémente c'est un in-memory client registration repository et après je pourrais regarder qui construit ce truc là et tirer le fil comme ça donc ça c'est une façon de comprendre mais comment ça marche en fait pourquoi Google ça marche mais fou ça marche pas c'est tirer un peu ça mais il faut avoir les intuitions il faut connaître un peu les protocoles il faut connaître les objets l'autre possibilité c'est de regarder le code de Spring Boot et où savoir où regarder ce code de Spring Boot et bien dans les dépendances de mon projet il y a des dépendances security qui sont ici security OAuth 2 host, client, core bla 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 et boot il y a des starters et dans les starters je ne sais pas si vous vous rappelez au tout début on a on a on a on a inclus OAuth 2 client alors ça on pourrait se dire ah ça c'est intéressant je vais voir en fait pas trop parce qu'il n'y a que un manifeste dedans donc là où c'est intéressant toute la magie elle se passe dans Auto Configure dans Auto Configure c'est une très grosse très grosse en termes de nombre de classes libre Spring Boot pardon pas security Spring Boot qui fait de ça s'appelle Auto Configure ça fait de l'auto configuration exactement il y en a 6 qui dorment on va y arriver et du coup je peux regarder tout ce que ça autoconfigure base de données H2 d'immigration Flyway R2DBC Neo4j les templates Mustache ou Spring Security Spring Security Ah OAuth 2 Client qu'est-ce que c'est tout ça Reactive Servlet donc nous on a dit qu'on faisait du Servlet si vous faites si vous faites du Web Flux on va regarder dans l'actif si vous faites du Spring Web Servlet là-dedans Servlet or to client Auto Configuration ça ça a l'air pas mal je ferme ça je ferme ça voilà je suis désolé c'est un petit peu close trop mais bon alors qu'est-ce qu'on regarde ça c'est de la c'est de l'auto configuration Spring Boot s'il voulait comprendre comment ça marche et comment adapter ces trucs et utiliser toutes les mécaniques de Spring Boot pour faire ça il y a un super talk il y a 2-3 ans de Stéphane Nicole et Brian Closel je crois qui s'appelle It's a Crime of Magic qui explique comment toutes ces annotations sont mangées par Spring Boot et Spring pour faire de la configuration mais en gros là ça dit quoi on va se configurer avant ça il faut qu'il y ait Enable Web Security dans le Class Path attend il faut qu'il y ait Client Registration ok et là il m'importe deux configurations et bien OAuth2ClientRegistrationRepository et bien qu'est-ce qu'il fait ça c'est une configuration c'est conditionnel sur cette condition là ça crée des OAuth2ClientProperties si je vais regarder les OAuth2ClientProperties ça doit vous rappeler le Spring Security OAuth2Client donc ce qu'on a dans notre application YAML Spring Security OAuth2Client puis dedans il y a des registrations et tout ça donc là je vois toutes les propriétés qui sont mappées et du coup avec une condition la condition je peux aller voir ce que ça dit et ça dit il faut qu'il y ait tel truc il faut qu'il y ait au moins une registration on ne va pas tout dépiler et ça ça me dit si l'utilisateur n'a pas créé un ClientRegistrationRepository s'il n'a pas créé le sien et bien je lui donne le mien j'en fais un pour lui donc je crée un InMemoryClientRegistrationRepository qui va être utilisé par 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 le login configurateur le OAuth2LoginConfigurer et donc qu'est-ce qu'il fait il crée des ClientRegistration et il les met dans un InMemory si on regarde un petit peu le package ce InMemory ça c'est du Security c'est Spring Security alors que la configuration c'est du Spring Boot Auto Configure et du coup il y a de la magie qui arrive ici puisque ça c'est Spring Security il n'y a pas de magie donc il y a de l'Auto Configuration qui arrive là-dedans et donc là-dedans je peux aller petit à petit dépiler le code de qu'est-ce qu'il me fait qu'est-ce qu'il me provide comme objet et pourquoi j'ai ça et pourquoi quand je mets Google ça marche quand je mets Google en fait get common provider il va prendre un common author provider machin et là en fait il y a une énumération des providers qui sont auto-supportés par Spring Security et Spring Boot donc ces quatre-là Google, GitHub, Facebook, Octa si j'ai le bon nom et bien comme ça ne bouge pas Spring décide de les configurer pour moi donc si je mets GitHub j'ai juste besoin de mettre mon client ID client secret boum ça marche sur GitHub parce que Boot connaît les 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 paramètres de configuration en fait de ce truc-là est-ce que ça va ok bon je pense que on peut s'arrêter là sur la présentation j'ai d'autres trucs si jamais vous voulez vraiment mourir avant midi sinon je pense que c'est le bon moment pour des questions merci de votre attention d'ailleurs alors est-ce qu'il y a des questions ? oui il va rester quoi de tout ça après Spring 6 la question la majorité en fait dans Spring 6 et Spring Security 6 va sortir juste derrière la Security Config va rester pareil les recommandations et les exemples qui vont être mises dans la doc sont un peu différents donc là le Extends Web Security Configureur Adapter que tu trouves encore dans la doc ça on va l'enlever de la doc mais il va exister encore jusqu'à Spring Security 7 la configuration via des bins avec la Security Filter Chain ça reste et en gros le gros de Spring Security 6 reste après il y a du travail qui est fait sur l'extensibilité la configuration un projet auquel je contribue régulièrement sur Spring Security c'est le serveur d'autorisation OR2 donc Spring Security Authorization Server qui est maintenant dans Spring Project qui n'est pas dans Spring Security même qui doit être en 0.2.1 ou 0.2.2 et ils ont travaillé un peu le modèle de configuration donc les abstractions qu'on trouve ici dans les AND et tout sont légèrement différentes et sont un peu plus sont peut-être un peu plus modernes donc ça ça va être un peu reporté mais globalement l'appli Spring Security 5 elle devrait marcher plutôt pas mal en Spring Security 6 mais avec des caveats donc par exemple cette histoire de Authentication Publisher il y a des trucs qui sont faits automatiquement dans le Web Security Configureur Adapter qui ne sont pas faits quand tu fais une Security Filter Chain et du coup quand tu prépares ta démo d'Evox et qu'il est 23h et que tu as juste envie de montrer que ça fait un événement et pourquoi ça ne fait pas un événement ? et bien bon il y a peut-être des trucs qui seront un peu rough sur les premières versions la 6.0 peut-être que si on décide à ce moment-là de passer en Security Filter Chain peut-être que ça va frotter alors la question c'est qu'est-ce que KeyClock apporte de plus à Spring Security donc KeyClock ça va vivre à côté de Spring Security c'est un serveur d'authentification et d'autorisation je sais que c'est un provider OpenID et un serveur d'autorisation peut-être qu'il a d'autres peut-être qu'il supporte d'autres protocoles je ne sais pas mais en gros ça remplace ça remplace Google tu vois dans la démo que j'ai fait ici tu mets KeyClock à la place Spring Security dans ce que j'ai montré il y a des users en mémoire pour tester mais ils délèguent tout ce qui est la gestion des utilisateurs à Google et bien KeyClock ça va plutôt être ton outil de gestion d'identité de tes utilisateurs donc les utilisateurs ils sont en KeyClock et tu n'as pas à chaque développeur chaque développeur qui fait une application Spring Security n'a pas à gérer sa propre base de données son truc d'enregistrement etc. je délègue à KeyClock il y a un certain nombre d'administrateurs qui ont le droit de gérer de le connecter à un Active Directory je ne sais pas quoi et Spring Security va plutôt se placer en consommateur sauf si tu veux utiliser Spring Authorization Server dont je parlais qui est en gros un compétiteur de KeyClock mais KeyClock c'est un produit complet Spring Authorization Server c'est un framework pour construire des KeyClock donc moi je suis dans une équipe Spring commercial on fait des produits commerciaux à partir de produits open source Spring et j'utilise le Spring Authorization Server et notre produit chez VMware Tanzu c'est pour faire du SSO et pour permettre aux développeurs qui font des applications business de faire du SSO sans avoir à se connecter à Google directement et du coup ou à à à à à Octa en SAML ou à Azure Directory en Premise en LDAP je ne sais pas quoi il y a deux problèmes c'est quand je suis développeur j'ai un problème de proximité c'est à dire que si moi je suis un développeur chez je ne sais pas quoi chez 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 Spher donc si je suis un développeur chez Spher très bon marketing je passerai sur le stand pour dire le ben peut-être que les administrateurs IT de Spher ils ne me laissent pas entrer dans la console Google Cloud pour me créer un client off comme ça genre ouais je vais me donner des permissions quoi donc je vais avoir un système de ticketing ou un mail à envoyer puis un admin il me crée un truc qui m'envoie le mot de passe puis il m'en faut un autre pour la prod donc ça c'est un problème et nous on fait une interface où ça parle à notre serveur d'autorisation on crée des clients en voie sur ce serveur d'autorisation mais ça ne va pas toucher Google la connexion entre notre serveur d'autorisation et Google est faite par un admin donc nous on est assez proche du développeur pour qu'il puisse obtenir des clients et le deuxième problème qu'on gère c'est la complexité parce que dans des très grandes entreprises il y a un LDAP par là un truc SAML de 2002 par là-bas et si en tant que développeur j'ai besoin de m'interfacer avec cinq protocoles spécifiques etc c'est très compliqué et bien nous on fait une couche devant c'est un serveur d'autorisation OAuth enfin OpenID et nous on fait tous les connecteurs on utilise Spring Security pour se connecter à SAML pour se connecter à LDAP pour se connecter aux différents OpenID et du coup éventuellement à Keycloak et donc on fait notre truc de fédération d'identité et on construit notre serveur d'autorisation qui correspond à nos besoins en utilisant ça on ne devrait pas en parler mais un concurrent de Spring Authorization Server ou plutôt de ce qu'on fait c'est un truc qui s'appelle DEX DEX IDP c'est écrit en Go ils ont des connecteurs vers plein de trucs externes est-ce que ça répond à call d'autres questions quand est-ce qu'on mange ouais ouais alors c'est une super question c'est dans les exemples qu'on fait j'utilise souvent getSharedObject ici et pas d'injection de dépendance Spring Security pour des raisons historiques a réinventé la roue et a réinventé tout Spring plus ou moins dans cette HTTP Builder on a des shares d'object c'est des bins singletons qui vivent mais que dans le contexte de l'HTTP Builder le post-processeur ça rappelle les bins post-processeurs de Spring donc en fait ça ça me dit quelqu'un quelque part m'a configuré un Authentication Manager Builder et ce truc là il est configuré par Spring Security pas par Spring enfin pas avec les mécanismes Spring c'est pas un bin et ça ça ne vit que dans la Security Filter Chain que dans cette HTTP Security qui va construire une Security Filter Chain il y a une subtilité c'est que en fait là on a tout travaillé avec une seule Filter Chain donc on a un seul set de règles et de stratégies d'authentification pour toute l'application en fait Spring Security supporte plusieurs Filter Chains sur différents paths donc peut-être qu'en fait t'as un slash API qui ne supporte que l'authentification JWT et un slash user qui supporte l'authentification form login et du coup ça ça fait deux Security Filter Chain ils ont leur propre bin leur propre manager leurs propres trucs qui sont construits dans ce contexte de la Security Filter Chain et du coup ils ont réinventé tout le concept de bin avec les shared objects et tout le concept de post-processor et le life cycle est un peu plus obscur à comprendre je ne sais pas s'il est plus obscur parce qu'il est très explicite il y a un endroit où tu fais cette shared object mais ce n'est pas via des bins donc c'est un modèle supplémentaire à comprendre typiquement quand je regarde le OR2 login ici dans la doc ah oui il faut appuyer sur configureur j'ai oublié là OR2 login configure ici il dit shared object created donc il crée des bins en fait lui-même et il dit ça ça va être utilisé et si vraiment je regarde ce client registration repository voilà donc soit tu peux l'overloader par l'extérieur et ça fait un set shared object soit si je continue à chercher où est-ce que c'est utilisé client registration repository et ben le ce truc là il dit il me faut un bin et je le mets dans les shared object et il y en a d'autres qui sont optionnels qui disent si j'ai pas de bin et ben j'en crée pour toi tu vois mais pas avec la mécanique bin pas avec la mécanique spring boot donc si tu veux les shared objects c'est un peu ton application context version spring security et ça ne fuit pas dans le reste de l'application ça reste dans cet HTTP builder et tout ça devient de l'inspiration de regarder d'autres configureurs qu'est-ce qu'ils font avec leur shared object d'autres questions ce qui est le plus fort l'éléphant l'hippopotame ah oui ouh j'ai pas vu alors tu donc la question c'est quelle est la la manière recommandée de désactiver spring security pendant les tests ça dépend du niveau de test que tu fais si tu fais un test end to end tu vois où t'as un composant qui tourne avec spring security dedans et puis un front end et puis t'as je sais pas quoi un playwright ou un cypress ou un selenium qui va cliquer dans des trucs et tout là moi je dirais il faut pas le désactiver après t'es dans un environnement particulier donc t'as des des peut-être des utilisateurs tu peux hardcoder des utilisateurs donc tu peux étendre ta filter chain dans ta security config en fait ça c'est http c'est juste un builder donc ici tu pourrais dire if if test env alors http point form login tu vois tu pourrais le faire ici et puis enfin http point build donc tu peux avoir un truc un peu tu gardes tout le même principe de protection donc tu gardes tes authorize requests tu gardes tes permissions mais tu tu crées tes 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 utilisateurs dans un petit endroit un petit morceau quoi ou avec des bins différents mais personnellement je ferai la filter chain complète tu vois je garderai la filter chain de base quitte à injecter un petit truc dedans ici ou là si tu fais des 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 tests plus unitaires plus au sein de d'une application enfin dans le projet quoi euh food test si mon truc là c'est un springboot test euh web environment random port fine et que ce truc là il a une méthode de test euh user euh private page has username et ben ce truc là euh il peut utiliser euh auto wired markmvc par exemple pour faire des tests donc ça c'est très spring quoi markmvc et ben ça euh euh peut-être qu'il faut que je l'autoconfigure je suis pas sûr auto-finger markmvc yes no maybe yes parfait et ben là markmvc et là tu vas faire des requêtes perform par exemple get euh slash private hum import static bankmvc request builders je crois que c'est ça je ne le mettra pas moins and expect euh je sais pas quoi and expect quoi euh on va expecter quoi le body un truc comme ça body non c'est quoi quel ouh ça fait longtemps que je préfère ça euh content 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 c'est pas mal c'est à l'intérieur c'est ça and expect content euh import static method markmvc request result matchers content euh string and contains daniel par exemple alors là je garantis pas que ça marche euh du coup ici pour faire ça ça voudrait dire qu'il faut que tu sois logué avant donc tu pourrais faire des trucs mockmvc et puis tu fais une requête vers slash login avec un poste un truc l'enfer euh spring security te donne euh des trucs with comment ça s'appelle test ou mock user mock user je crois euh non euh with user je regarde la doc mais euh spring spring security je crois que c'est mock user dans les files ici il me faut une test implementation nan 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 security spring security euh test voilà hello co 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 ça 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 compile super et du coup ici normalement import class et tu peux dire avec daniel et du coup euh tu gardes toute la filter chain c'est juste que lui il va mettre un une grande barre à mine dans le security context crrrrr il met daniel dedans pouf rien vu et du coup tu testes quand même que l'utilisateur a les rôles tu vois euh daniel il doit avoir des rôles donc là il faudrait que tu dises euh si tu veux des authorities ben il faut que tu le mettes tu dis bah si j'ai quelqu'un qui s'appelle daniel et qui a les authorities qui s'appelle euh je sais pas quoi euh euh role admin hein euh value égale daniel ou username je pense que username c'est suffi euh euh et ben je peux tester que ma tel endpoint il est protégé tel endpoint il me renvoie à 400 etc donc il y a toute une section dans la doc sur le test et euh et euh et c'est conseillé de pas désactiver la filter chain pour ça quoi avec le KVAT ce truc là ça 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 tripote le security context quoi donc si toi t'as fait des filters custom guillemets tout est-ce que ben ça passera pas dans tes filters et tu devras faire un vrai test d'intégration enfin end to end je sais pas quoi deux minutes deux minutes la dernière question oui oui ouais et ben alors donc la question c'est euh 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 pour le robot filter là on a utilisé un configureur euh 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 est-ce qu'on aurait pu passer cette authentication pass provider dans la security configurer. directement ici là en faisant Authentication Provider avec les passwords ici quoi c'est ça là et alors on peut et c'est un peu ce qu'on avait au début le seul souci c'est que ici ce robot filter il a une dépendance sur l'authentication manager l'authentication manager il est un peu difficile à obtenir et du coup si tu veux avoir cette authentication manager tu peux pas le faire directement dans la security config c'est un peu compliqué ça risque de faire des erreurs si tu veux obtenir l'authentication manager il faut plutôt faire comme ça quoi et du coup ça on pourrait facilement le mettre dehors le mettre au niveau de la security config ça c'est plus compliqué c'est pas recommandé mais du coup dans le produit sso qu'on fait nous le pattern qu'on a c'est qu'on a des on a un truc qui étend ce abstract http configurer on a un app sso configurer et c'est des bins en fonction de la configuration ça m'en donne un deux trois quinze puis on loupe dessus pouf pouf et on modifie notre filter chain en fonction de ce qui est activé dans la config et du coup ça fait des classes très légères qui se ressemblent toutes donc j'ai un collègue qui avait jamais mis les pieds là dedans hier qui a vu qu'ils avaient fait d'accord je comprends une fois que j'en ai compris un je comprends tous les autres donc si tu as des si tu as des plusieurs besoins ça vaut le coup très très vite d'aller là dedans quoi et il reste zéro seconde vous êtes encore réveillé merci merci